bonjour youtube j'espère que tu vas bien c'est jeudi c'est la grève générale soutien moi je stream quand même parce que bah voilà quoi c'est pour c'est pour voilà c'est pour la grève mais le gdoc est en grève peut-être qu'hier youtube si t'as regardé pendant le jour de grève et que t'as essayé de voir le gdoc il était pas dispo c'était de l'initiative des gdocers qui ont bien raison aujourd'hui on est aujourd'hui ça sort sur youtube un vendredi donc il sera sûrement re-up à moins que la grève continue on ne sait pas que auto-entrepreneur ça aurait pas trop de sens de faire la grève non mais enfin en vrai si parce que déjà tu peux ne pas penser qu'à toi et en vrai bah je suis plus auto-entrepreneur donc maintenant je cotise aussi pour la retraite retraite qui pue la merde enfin voilà en vrai il ya des raisons mais le truc c'est quand tu es à ton compte en effet bon bah quand t'es à ton compte en fait bah c'est différent de quand t'es salarié c'est vrai mais pas pour ça il ya des gars des voix tu es cio maintenant exactement j'ai fait grève en étant auto-entrepreneur mais voilà mais tu veux après j'aurais pu aujourd'hui j'aurais pu être beaucoup plus proactif je ne l'ai pas été j'ai pas été proactif je vous le garantis et je ne vais peut-être pas être proactif ce soir alors sans son en déliron non c'est parti ta 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 blue baby ah oui non mais ça va loin dis donc eh mais on va loin là t'as fait t'as fait manif ou pas non j'ai pas fait manif du tout non je suis un je serais je serais un peu un peu stress dans une manif perso y'a qu'à faire don à une caisse de grève genre piqué de stream sur twitch tu veux soutenir quand même ah oui non mais bien sûr mais de toute façon moi je soutiens des choses je fais des dons au cours de l'année juste je pense pas avoir le besoin de d'en parler à chaque fois quoi c'est pas un xl je soutiens les causes qui me qui me tiennent à coeur au fur et à mesure de l'année et pas que quand c'est médiatisé sur dans notre domaine imagine on te reconnaît petit selfie à la manif ah ouais trop bien ouais waouh il compte celui-là ah bah non il compte pas oh le sum j'étais hype et en fait bah zéro hype genre la bataille contre la béchamel voilà je 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 donne l'argent des subs à des associations qui se battent contre la mayonnaise et la béchamel t'as pas vu le message de januc ah non j'ai pas vu le message de januc non januc januc mélenchon c'était ma c'était ma dernière blague au revoir lis le chat c'est un ban 100% ohlala ça commence mais on a pas de on a pas de modo là on me demande déjà de travailler là moi je suis en grève hein c'est s'il a dit comme connerie c'est nul quand même ce qu'il dit vas-y développe januc attends mais januc tu me fuis depuis combien de temps huit messages januc pourquoi t'aimes pas la chaîne on s'en fout je vous ferme là c'est nul ban n'est pas d'accord j'aime chez vous mais pas pour tout et surtout son chat mais mais januc et januc là t'es il ya des contradictions je comprends pas et deux lignes au dessus je vous ferme là et quelques lignes en dessous c'est j'aime chicher you mais pas tout notamment son chat pourquoi pourquoi avant je prends un ferme là comme ça tranquille et qu'est ce qu'il se passe januc l'alcool je sais pas je l'ai pas vu en effet comme quoi aujourd'hui ça doit être une bonne journée parce que quand je regarde le tchat je tombe pas sur les messages de merde c'est assez fort quand même en greffe januc tu as mangé des cinq fruits et légumes par jour januc ou pas je suis pas sûr là je suis pas convaincu il n'y a pas de prévention je veux dire là j'ai essayé de voir s'il avait un dernier truc à dire mais évidemment que c'est ban life je veux dire il m'a dit joues ferme là bon il réagit plus donc je le ban mais je veux dire de base ma décision était prise il y a six minutes quand j'ai lu ces messages et je voulais voir s'il y avait une rédemption ou je sais pas mais apparemment rien selon que januc non mais pourquoi tant de haine c'est pas bien de c'est pas ok selon januc la réforme des retraites est peut-être pas mal c'est peut-être januc lrem je sais pas une orange une cerise un raisin une banane une pomme mais il manque la pastèque mais en vrai la pastèque pas ouf genre c'est bon mais c'est pas je pense c'est pas si ouf maintenant ferme là et joue ça devient une ref imagine bon en vrai c'est pas la première fois qu'on me l'a fait mais ça se résulte toujours en ban life après si les gens veulent faire des refs et prendre un ban life ils peuvent y aller tu vois t'as tellement de coeur bleu ce ne sera ce sera pas une ref pour moi en tout cas ce sera ça me fera jamais rire je pense comme Roland Garros ah Roland Garros ça c'était drôle ça c'était pas mal Roland Garros il y avait quelque chose quoi il était follow depuis un an et demi bah il était follow depuis un an et demi et il a envoyé que huit messages donc c'était un lurker mais ce soir j'ai dû dire un truc qui la trigger plus que d'habitude je sais pas je sais pas du tout ça se trouve on était d'accord mais juste comme je suis streamer j'ai pas le droit de soutenir les grévistes parce que j'ai pas un vrai métier ou des trucs comme ça je sais pas c'est possible aussi ta mère dollar ça c'est pas mal mais le ta mère dollar il est obscur quoi merci Alcarios pour les deux ans de prime ah c'est vrai qu'hier on a bah si on a joué hier on a fait 3 games de tricky tower je sais pas ce qu'il vous faut non on en a fait même que 2 parce que je me suis fait allumer je sais pas ce qu'il vous faut hier j'ai game j'ai pas game ici mais j'ai game le 1 alors le 1 ouais on pourrait refaire notre build en fait bah je pense pas en fait on a pas des items si quali que ça mais contre les dégoulis je sais pas si j'avais déjà lu leur nom mais on s'en passera quoi Les dégoulis Les dégoûtants J'attends le boss Si c'est vraiment claqué Tu peux toujours Ouais mais il y a quand même Des chances que je sois encore Plus claqué derrière Vu qu'il y a tous les objets Disponibles En daily run C'est à dire qu'on peut tomber Sur du Isaac Sart Ou his shot Des trucs du genre Donc en vrai En fait si on était Dans une situation dramatique Avec des mauvais objets Je le ferais sûrement Mais là la run A encore le temps de décoller On est à basement 2 J'ai envie de dire Voilà puis c'est un toy On a vu pire quoi Tiens donc Romo of the void C'est bon hein Donc en effet La daily run est sympa Déjà la triche Bah c'est la daily run Je peux pas tricher en daily run J'ai vu plusieurs Planetarium depuis le début De la save Mais je crois que j'en ai vu Qu'un seul Non j'en ai vu 2 En run Qui comptent Enfin où les objets comptent Et j'ai eu Jupiter et Saturne Je crois Sur Switch Y'avait pas le couteau Ah bah oui Sur console Y'a pas les mêmes items C'est sûr Ah mais du coup Ça on peut payer Avec des pièces That's nice Ah oui Ah d'accord Mais Donne moi une petite string Là Une de plus Sans heures dans Repentance J'ai enfin de lock Les Planetarium Je lançais à être cursed Sans heures Sans jamais les débloquer C'est huge quand même En vrai On a eu plusieurs runs Depuis le départ De cette save là Où on pouvait débloquer Les Planetarium Ah mais tu triches Bah ça doit être ça en vrai T'as pas eu Pluton Bah je crois que j'ai eu Pluton Mais avec une daily run En fait j'ai eu Je crois que j'ai eu Deux Planetarium en daily run Ou un seul Je ne sais plus mais En tout cas ce qui est sûr C'est que j'ai eu Saturne Jupiter en run classique Et peut-être j'ai eu Pluton En daily run Et voilà c'est les 3 que j'ai eu Mais il n'y en a que 2 qu'on a De toute façon on peut aller voir Dans le menu après Si on a envie de voir Tout ce qu'on a Si t'as eu Pluton Dans la run Delire Le Delire Top Delire Toujours pas de Magic Mushroom Dans les champs plats Dans les champs plats Non Mais on en a eu 1 En grid mode Meux que rien Top Delire Ah ouais Mais les dégâts là c'est Oh c'est top Delire Triple couteau Enfin plutôt comme un double en vrai Mais avec triple à l'écran Très sympa la run Comment on débloque ça Le familier là Je le veux celui-là C'est avec Tainted Lilith Je pense non Beast Tainted Lilith Ah ça faut qu'on le fasse Ça faut vraiment qu'on le fasse Je veux trop avoir ce familier De dispo dans mon jeu J'ai un truc coincé Entre les dents Je crois Merci Alpinstar Pour les 48 mois de prime J'ai houpé Big Si Kiwi Pour les 3 mois Ah Big Si Kiwi Tu le manges avec Ou sans pot ton Kiwi Merci New Wax Pour les 7 mois Ding ding C'est l'heure du prime Bise la chiche Simple Sympa la petite interview Hier Bah si ça vous a plu Tant mieux Tant mieux Tant mieux Merci Aristo Chameau Pour les 21 mois Pas l'occasion de passer souvent en live Je prie de Youtube Constate pas de prime qui dort Merci beaucoup Merci Petit Curton Pour les 25 mois de prime Xéedriel pour les 8 mois Easyhorn pour les 9 Bonsoir Merci Monsieur Sequoiaq De retourner l'or Qui est de sub Merci pour les 44 mois Benothème pour les 9 mois Je lâche le prime Je filme pour éviter le spoil Éviter le spoil Quel spoil Genre tu veux voir en VOD En tout cas les parties On ne saura jamais C'est le buff de la barbe Qui est de nouveau Kali Ouais mais je ne m'en occupe pas trop De ma barbe Il faudrait que je me rase A moitié Mais On n'a pas encore passé Les appels Pour internet Efficacité et tout Je pense que je ferai ça demain De toute façon Demain je vais être debout tôt Pour cette histoire De dentiste à 9h30 Chez chez you Debout à 9h30 C'est incroyable Yo mec Tu veux des conseils Incroyable Ben justement J'étais en train de me dire Il m'a l'air un peu compliqué Le jeu Si seulement j'avais Quelqu'un de talentueux Mais en vrai ça y est T'as fait tes runs J'ai pas vu Mom's Art On m'a dit Le chat m'a dit Par contre j'ai vu La première victoire Mom Et j'ai vu Un bon bout après Pas de la daily run Mais du challenge Que t'as gagné Mais du coup J'ai pas vu la victoire Let's go Mais j'ai un grand respect Pour Ton abnégation A ne pas rejouer au jeu Avant jeudi prochain Ah ouais Bah c'est valable Pour quand tu faisais Par exemple Elden Ring Une fois par semaine Un truc comme ça Enfin genre vraiment L'abnégation est totale Merci Chris Canna Pour les 35 mois de Prime Mais du coup c'est bon Bon ça a pris la phase Bravo 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 Tu t'attendais pas à ça Non mais en vrai Après Si t'accroches au jeu T'es vraiment pas prêt J'ai pas envie de te dire Une estimation De ce que t'as vu Dans le jeu En pourcentage Parce que ce serait Toi spoilé Mais t'as pas vu Grand chose du jeu Donc quand t'accroches En vrai T'as de quoi voir Encore Je vais prendre ça Pourquoi influenceur fruit Parce que j'ai commencé Les fruits Et c'est trop bien Manger des fruits En vrai les fruits C'est insane C'est un vrai life hack D'ailleurs deuxième life hack Que j'ai trouvé récemment Parce que moi je suis quelqu'un Qui grignote Bon ça se voit pas vraiment Mais ça se voit sur D'autres points de ma santé Grignoter des noix Grignoter des noix C'est incroyable Genre noix Fruits secs Genre amandes J'ai acheté des paquets D'amandes C'est insane Les amandes C'est croquant C'est un peu C'est goûtu Non mais en plus Enfin vraiment Tu 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 Après c'est un jeu Qui fit bien en stream De base Mais Clairement c'est trop cool à regarder T'as découvert je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent très bien Isaac Et qui doivent se marrer à regarder Bah je sais que dans la commu de la chiche TV Sur le Discord Dès que tu lances Les gens débriefent ce que tu fais et tout Ça sort les popcorns et ça regarde ta découverte En mode ça va être incroyable il va se passer les dingueries Donc non ça fit très très bien en vrai Prochaine étape Banane avec la peau Non banane peau faut pas Kiwi peau tu peux Les théories Les théories sont pas mal aussi Notre coco peau Non mais on va pas revenir sur le kiwi et la peau On en a parlé Les 6 derniers jours C'est bon Oui la peau du kiwi est comestible Et oui ça apporte plein de bénéfices au corps Je n'endors plus Mais un jour vous testerez vous verrez Voilà Quand je mange un avocat je mange même la pulpe verte autour La coque L'avocat si tu bouffes le tour en vrai tu dois pas être bien L'oeuf avec ou sans coquille La coquille d'oeuf dans le genre ça doit être un peu bizarre aussi Bon je prends rien Faut la cure avec les têtes de crevettes Salut Kwev 42 balles pour le bleu bébé 42 balles pour le brother Bobby C'est un peu cher On va se mentir Ça passe Returnal le 15 février Trop bien Moi j'ai déjà pas mal retourné le jeu Mais pour les gens qui n'ont pas pu y jouer Returnal J'espère qu'il sera bien opti surtout C'est quand même un jeu qui est très très beau sur PS5 Qui tourne bien en 60 Mais j'espère qu'il aura une bonne opti Et qu'il aura pas des vieux problèmes de lag en boucle Ou des problèmes de compatibilité driver Des trucs comme ça Parce que vraiment si Returnal lag Bah ça va enlever beaucoup de plaisir Je voudrais pas y retourner pour la coop Ah c'est vrai qu'il y avait une histoire de coop Oh bah peut-être ouais Bah j'espère qu'on aura bien déménagé à ce moment là De toute façon on a le temps Je dis on est pas obligé de faire ça à la sortie Mais Je suis en train de faire la daily Ouais Returnal c'est le premier roguelike triple A Enfin niveau budget C'est entre le double A et le triple A Mais c'est un C'est un des premiers triple A Avec une vraie Une vraie Dynamique roguelike Ou roguelite Faites pas chier C'est pareil La vérité c'est pareil On s'en fout C'est le TPS ouais MH Rise est un excellent opus Pour commencer la saga Si vous avez jamais joué à MH ou quoi Demain ça sort sur le Game Pass Faites vous plaisir Ça vous coûte littéralement que du temps de tester Si MH ça vous fait de l'oeil depuis le temps Bah c'est sur le Game Pass Vous testez et vous regardez quoi Et le prix du Game Pass Oui non mais si t'as le Game Pass Dans le sens Si tu prends le Game Pass pour tester Du coup ça te coûte Mais si de base t'es un consommateur Game Pass Bah du coup là ça te coûte rien en plus Tu vois Le temps c'est compliqué aussi Ah non mais bien sûr Mais quelqu'un qui veut tester Ça veut dire que son temps de jeu Va être adonné à ça Pendant du test C'est vert bleu bébé En vrai on va perdre de toute façon la Crown J'attends surtout Endless Dungeon le 18 mai Putain c'est vrai que ça va arriver vite ça aussi Ah Endless Dungeon c'est stylé J'ai pu jouer à TwitchCon Amsterdam Pour une OP là C'était vraiment trop bien le jeu Et pourtant c'était une early 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 phase Et je pouvais jouer qu'en solo avec des bots Donc j'ai trop trop hâte de pouvoir faire des games en multi quoi Il y aura Six Song en même temps que Returnal Je vais avoir le seum Bah non parce que Six Song il va sortir pour la date anniversaire Donc ce sera une à deux semaines après Si Returnal sort le 15 Six Song sort le 24 Bon c'est bon t'as le temps quoi En 9 jours t'auras fumé Returnal A l'envers Dans tous les sens Les yeux bandés C'est pas Endless Space Non Endless Dungeon c'est le nouveau jeu de la team Qui avait fait Dungeon of the Endless Amplitude Du nouveau sur Six Song Non Non mais il y a bientôt le Il y a bientôt une conférence Microsoft là Donc en vrai Ça arrive fort là Ça arrive très très fort là Copium Non 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 Bah non Mais dites pas Copium alors que ça arrive fort Semaine prochaine là Le 25 Je sais plus quand Conférence Xbox Boum Arriver en légende De la date de sortie de Six Song Pour l'anniversaire de Hollow Knight Le 24 février Par là Ça fait deux semaines que je le dis Si ça arrive Vous ne pourrez vraiment rien dire Vous serez en mode Ah bah voilà L'oracle Vous serez en mode Bah oui La corneille aux trois yeux C'est lui Vous ne pourrez rien dire On pourrait dire Non 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 Mais ce sera Si 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 C'est où l'album Que j'aime bien là Ça fait deux ans Pas deux semaines Comment ça Et c'est bon hein Julien Chies Ça fait trois ans Il annonce la Switch Pro Personne lui dit rien La conf arrive fort S'ils sont pas sûr Mais si Ecoutez S'il n'y a que moi Qui dois y croire Et bah tant pis Je serai la seule personne A y croire Mais j'y crois Vos points de chaîne Peuvent y croire aussi C'est le seul moment Est-ce qu'on pourrait regarder Cette conférence en direct C'est à quelle heure C'est quand la conférence Xbox Ah je suis sûr Qu'Xbox C'est toujours des horaires A la con Genre 18h Ah ça va être un horaire nul 21h Si c'est vraiment 21h C'est trop bien Mardi 21h Bah let's go On va pouvoir la regarder Quoi Tôt le matin 18h Aura-t-on un moment Vous savez ce que je pense Vous avez regardé L'interview Arte hier Maintenant vous savez Ce que je pense Vous savez ce que je pense Des moments C'est bon Si tu le call A chaque conf C'est qu'il y a forcément Un moment où ça va tomber Alors je l'ai jamais call A chaque conf C'est faux Il y a énormément De conférences Où j'ai dit C'est sûr Ce sera pas là Et où secrètement J'espérais que ce soit là Bien sûr Il y a eu un moment Si vous avez loupé Le moment Arte fr C'est cringe Moi les missions Est en replay Sur leur chaîne Twitch En temps fort J'ai eu une remontée De peau de kiwi Faire très attention A ça Très dangereux Remonté avec les poils C'est les poils Qui vous gênent Vraiment les poils Ça a l'air d'être Le pire Dans toutes ces histoires Les poils Ça gêne tout le monde C'est la loi De Silcfi Si tu dis Qu'il sera là Il sera forcément pas là Quand on avait parlé De la conférence Xbox De l'E3 Du Summer Game Fest En juin dernier Et bah on pensait Qu'il était là Et bah il était là Il était même là Plus tôt qu'on ne pense D'ailleurs Deuxième trailer J'ai des kiwi J'ose pas tester Mais ça va pas Vous boucher le trou du cul Bordel Je vous demande pas De bouffer une migale En vrai je vous demande rien Vous faites ce que vous voulez Je m'en fous Faites ce que vous voulez Je m'en fous A chaque conf Tu nous touilles En mode Six Song OMG Ah bah après Bien sûr Mais c'est parce que Vous allez parier Vos points de chaîne Donc si je vous donne Exactement l'avis Le vrai La vraie chose que je pense Bah c'est trop facile Vous pariez là dessus Et comme j'ai raison A chaque fois Et bah voilà Vous gagnez des points L'oracle Les Delirons Vont jusqu'à quel boss Pas tout le temps pareil Mais là celle là Va jusqu'à bleu bébé C'est indiqué à côté du DR En haut à gauche Je pourrais parier Mon âme pour Six Song Bah non Ça serait un peu dommage Parce que si tu perds Bah Six Song Sera toujours pas sorti Et en plus de ça T'auras plus d'âme Source Ouais ouais t'inquiète Ah bah j'ai zéro source Moi c'est juste là J'ai un feeling I got a feeling Mais en vrai Cette conf Xbox Elle a été annoncée Comment ? C'est une vraie grosse conf Un peu comme on a eu en juin Ou c'est vite fait C'est un Xbox Quelque chose bizarre J'ai pas vu passer l'annonce Moi genre Wow A tous les coups Il y aura un trailer Mais pas de date Du coup tout le monde a tort Ah ça c'est déjà arrivé On peut pas le refaire quand même C'est une conf Bethesda plus Extra Ah oui non mais déjà Si elle commence à avoir Un sous-titre La conf c'est mort Je retire tout ce que j'ai dit Si la conf Elle a un sous-titre Genre Tu sais comme les Nintendo Indie Direct Là Ah c'est mort Conf Studio Xbox Ah oui non mais c'est vrai Que quand ils font une conf studio Non mais même cet été Même cet été Pour le Summer Game Fest Ça s'appelait Xbox and Bethesda En fait Bethesda c'est un studio Xbox Mais à chaque fois Qu'ils font une conf Avec leur jeu de Bethesda Ils sont obligés de dire Eh Bethesda What ? Du coup Starfield Oui mais bon Starfield il sort là Bientôt là Alors c'est bon Bah après en vrai Sixong c'est bon Il sort bientôt là On sait qu'il sort avant juin On va peut-être revoir du Diablo là Est-ce qu'ils annonceraient pas La bêta ouverte De Diablo Est-ce qu'ils annonceraient pas La date de bêta ouverte De Diablo 4 Elle était pas censée être Au début d'année C'est pas pour ça Qu'on a payé une précommande D'ailleurs Je me vends pas du rêve S'il te plaît Ah non mais en vrai Moi quand j'ai pris Ma préco Un euro là C'était écrit Accès Accès À la bêta ouverte Fermée Réservée Aux gens qui préco La bêta ouverte Si tu payes Oui c'est ça La bêta La bêta ouverte Aux précommandes Il n'y a pas la porte Parce qu'on en délironne Payé pour l'avoir Dans l'ananas Mais quoi mais Bêta ouverte Mais fermée Ah oui non mais bien sûr Accès à la bêta fermée Du coup là On devrait pas avoir ça aussi 4 heures avant la sortie Pour le troll Mais non Avec la peau l'ananas Bien sûr La bêta Entre ouverte Tu balances 12 couteaux Tranquille Ouais mais c'est une délironne Donc c'est beaucoup moins ouf Quand t'arrives à faire ça En run classique C'est plus stylé Ils font pas mal Mes couteaux là J'aurais jamais du prendre Les points Ils kiffent quand même Oh non mais bien sûr C'est une délironne Voilà C'est aussi vite oublié Du coup on avait dit Lilith the Beast Tainted Lilith the Beast Pour avoir le Le familier trop pété là Vas-y go Je sais que je te dise moi Je pense quoi de Mugenics Tu suis un peu Je suis de loin C'est pas le projet Qui m'arrive le plus D'Edmund McMahon Je sais pas où te cacher En fait je sais Que ce sera sûrement Un bon jeu Genre j'ai confiance Pour que ce soit Un bon jeu Mais je sais Que ça va pas être Un bon jeu de stream Tu vois Du coup c'est un peu dommage Moi j'aime bien Les bons jeux Qui sont aussi Des bons jeux de stream J'ai testé Rise Sur Series S C'est nul Les persos sont lents Mais 3000 ans A rentrer son arme Comment ça ? Mais genre C'est pas le même jeu Que sur PC Ou sur Switch Premier Risk of Rain Moi j'ai pas mal joué Pas définition D'un bon jeu Bah un bon jeu C'est un jeu Qui est pas mal Quoi Voilà Un bon jeu de stream C'est un jeu Qui est pas mal Et en stream Il est bien aussi Oui mais c'est parce que T'as pas rengénage éclair Encore C'est juste que T'as repris du début Ça fait pas du jeu Un jeu nul C'est le même jeu Après c'est vrai Que recommencer un MH Du début Quand t'as déjà 200 heures Sur une autre plateforme Ça donne pas envie Si c'est sur PC Il y a moyen Oui c'est vrai Que sur PC Il y a moyen De rattraper des heures De jeu Avec un petit programme C'est quoi un mauvais jeu De stream Bah il y a deux types De mauvais jeux De stream Il y a les mauvais jeux De stream Qui sont juste Des mauvais jeux De base Donc bah évidemment C'est pas un bon jeu Donc en stream T'as du mal A en faire un bon jeu Aussi Et après il y a Le mauvais jeu de stream Qui est à la base Un bon jeu Mais qui en stream Bah c'est pas vraiment Un bon jeu Voilà Vous avez besoin De questions Comme ça Me dites Putain Go jouer planetarium C'est the beast Pour avoir Mars C'est vrai qu'on aurait Du jouer planetarium Oh bozo Est-ce qu'on est content De l'unlock bozo Non mais c'est fait Un bon jeu de stream C'est un jeu Qui n'est pas un JRPG Même Zelda Blade Ah non mais vraiment C'est vrai que les JRPG Il y a un public Pour les JRPG Sur Twitch Bah ils Ils sont pas beaucoup Mais il y a un public Il y a un petit public Il y a un public Un seul Ouais c'est ça C'est un peu ça En speedrun seulement Le JRPG Ah c'est plus adapté Déjà Ouais Non en vrai Le JRPG Au bout d'un moment C'est vrai qu'il faut Faut le faire de son côté C'est un truc à faire Dans son coin Après bon Dans tous les cas Tu veux T'es en mode Bah c'est le seul jeu Auquel j'ai envie de jouer En ce moment Bah tu le stream Et puis voilà Mais Faut pas s'attendre A des résultats Sur Twitch C'est sûr De toute façon Déjà N'importe quel jeu Qui a un playthrough Un peu long Globalement A part Y'a un gros public Pour tout ce qui est From Software Etc Tu peux lancer des runs D'Elden Ring Y'aura du public Mais Dès qu'un jeu Est un peu long Et scénarisé C'est foutu Bah surtout S'il est scénarisé En fait Elden Ring Ca fonctionne Parce que c'est pas scénarisé Si t'as loupé 3h Tu veux pas regarder Ou alors Tu vas regarder Mais en replay God of War Scénarisé sur 20 Oui mais tu vois God of War Je savais que je voulais Jouer qu'à ça Donc je l'ai fait quand même Et bon Ce qui était étonnant C'est que les stats T'étaient quand même Genre vous avez répondu Présent de fou God of War C'est un marathon Qui a fonctionné Mais c'est vrai Qu'à la base C'est pareil God of War C'est pas un jeu de stream On est que des stats Pour toi Exactement C'est tout ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Enfin quelqu'un Qui comprend mes propos Viens là Pour le Magic Mush Viens là Pour le Magic Mush Là Dommage Peu de gens La PS5 C'est pour ça Après le jeu Aussi sur PS4 On a déjà eu Magic Mush Dans la save Voilà Elden Ring Suivu par la commu Des backseaters Five head Ouais en vrai Dans tous les cas Je suis pas sûr Que ce soit Ouais C'est plutôt un jeu A puristes Là tu vas tomber Sur des puristes Niveau backseaters Je sais pas S'il y en a vraiment plus Que sur d'autres jeux T'as plus de puristes Des bons puristes Quoi t'as mis T'as mis 40 en vigueur Mais attends Le jeu est trop simple Avec 40 en vigueur Bah t'utilises les invoques Ouais D'accord Heureusement que j'ai pas utilisé moi même Les invoques Parce que je me serais fait chier Ouais Bloodborne Bloodborne J'ai Bloodborne Me fait un peu plus peur aussi Bloodborne J'ai l'impression Qu'il y a du monde Dans la commu Des puristes Et même des backseaters Jouer avec les yeux Déjà jouer avec les yeux From Software C'est courageux Je vais pas balancer De la thune De ma machine Pour une run Tainted Lilith On va vers ça Breath of the Wild 2 Oui il y a des chances Qu'on le fasse Du moins qu'on le teste En stream C'est un complot Voilà ça y est Le complot est de retour On me donne Des araignées Le Necronomicon Is back Dans les back Ça sert à rien Je sais pas pourquoi J'ai lancé une Pokéball Sur Megafatty Pas de complot Ce soir on est en grève Vas-y Château Blanc Pour le sub Ah ça y est Y'a personne Qui ruine ma save Ce soir Vous êtes en grève C'est vrai que la team G-Doc est en grève Donc elle peut pas ruiner Ma save ce soir Bravo Tropica mid Pourquoi ça dit Cheiyou ? Parce que En fait on en avait marre Que Rin Ce soit une référence Qui vienne de toi Quev Du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai dit aux gens D'au lieu de dire Rin Ils disent Cheiyou Pour que ce soit une référence Qui vient de chez moi Je t'ai volé une référence D'ailleurs je vais sous-tend changer L'immode Rin En Cheiyou Ce sera l'immode Cheiyou Avec écrit Cheiyou De bonne guerre Non en vrai C'est parce que SPP A dit aux gens De dire Cheiyou A chaque fois que je débloque Un succès dans le jeu Donc ça fait 263 fois Qu'ils le font J'ai pas débloqué de succès Arrêtez de dire Cheiyou C'est SPP qui a toujours Des bonnes idées En vrai Et même chez Ponce Ils le font Ça par contre Je comprends pas Ça vraiment C'est bizarre Comportement bizarre Le lobbying Pas du tout relou Ah non clairement C'est très bizarre Alors qu'ils auraient pu Déformer le truc Et dire Ponce Quand ils débloquent un truc Tu vois mais non Ou Fleur Ou je sais pas Mais non Les gens le faisaient aussi Chez Arter Alors qu'il n'y avait Aucun succès C'est vrai Ils disent 11 C'est bien S'ils disent 11 Allait dire 11 Là j'ai vu J'ai vu le moment Glass Cannon J'ai vu le moment Glass Cannon Et c'était assez drôle Je m'attendais à l'accident Et l'accident est arrivé C'est validé qu'Isaac En termes de jeu du backseat C'est impossible C'est écrit gros Au milieu de l'écran Ne me backsitez pas Je découvre le jeu Machin Toutes les 30 secondes Il y a quelqu'un qui backseat C'est genre Isaac c'est terrible pour ça Les gens ne veulent pas Ils acceptent pas C'est pire que Minecraft C'est pire que Minecraft Ça je sais pas Parce que Minecraft En fait c'est le volume De gens que ça attire Isaac ça attire des gens Mais ça attire pas Autant de gens que Minecraft Et Minecraft Ça attire beaucoup Beaucoup de monde Du coup Beaucoup de backseat Ce genre de jeu Où les gens dégueulent furieusement Leur savoir Il y a un peu de ça Il y a totalement de ça Est-ce que je vais aller dans la salle Ici J'ai que deux clés Si il y a moyen de récupérer des clés Je vais aller voir ce que c'est quand même J'ai pas une lock the lost encore On a vu le missing poster Mais en victory lap Du coup c'était pas possible Alors qu'il suffit de mettre les mains Dans son slay bar Pour pas vacciner Je comprends pas Oh tu mets plein écran Ce genre de truc Les gens s'en foutent D'être spoilés sur Minecraft Ça dépend Il y a des gens Il y a des gens Qui des fois Veulent découvrir Minecraft Sans se faire backseat Mais je pense que c'est un jeu Où c'est quasiment pas possible Après il est vieux le jeu maintenant Mais bon ça change rien Isaac c'est vieux aussi En même temps Vu qu'il y a aucun tuto C'est vraiment le jeu Ou tu sais pas Ou tu sais pas Ou tu sais ou tu sais pas Ouais mais tu vois Genre Il y a des gens sur Isaac Qui justement Parce que comme il n'y a pas de tuto Vont admettre Et dire au chat Bah vous pouvez tout me dire Et il y a des gens C'est écrit en gros Au milieu de l'écran S'il vous plaît Je découvre Et je veux pas qu'on me spoil Ou qu'on me backseat Les gens ils regardent pas ça Alors qu'en plus C'est vraiment plus C'est beaucoup plus fun De regarder quelqu'un Découvrir le jeu Je pense que les gens Il y a beaucoup trop ce côté Ah c'est moi qui l'ai aidé Ce côté un peu Viewer Qui veut se faire remarquer En mode Ah c'est moi qui t'ai donné l'astuce T'as vu Remarquez moi Il y a un peu de ça Donc en vrai Le viewer qui pense comme ça Il s'en fout De voir quelque chose d'intéressant Que quelqu'un découvre les choses Devant ses yeux Faut juste voir le streamer réussir Ouais mais bon En fait quel intérêt T'as à voir le streamer réussir Si il dit lui même Voir réussir De son propre moyen De ses propres moyens Qu'est-ce que ça t'apporte De faire un shortcut En même temps c'est le principe De Twitch de backseat Le commu participe à la perf Ah non vraiment pas Je pense que tu te trompes Totalement Il y a des lives pour ça Il y a des gens Qui adorent ça De partager une découverte Avec une communauté En mode Allez-y Dites-moi ce qu'il faut faire Mais sinon vraiment C'est pas fait pour du tout L'outil est pas là pour ça L'outil est là pour l'interaction Avec les gens Mais l'interaction avec les gens Tu vois là on en a On discute On discute du backseat Et pourtant on joue Aux jeux vidéo à côté Et je pourrais être en découverte Sur un autre jeu Ce serait pareil En fait il n'y a pas de L'outil est pas fait Pour quelque chose en particulier Justement l'outil est là Pour proposer Différents modèles Il y a des gens Leur délire c'est Allez on passe un moment Où je joue Mais vous me dites Aussi quoi faire Si je suis bloqué Et comme ça On parle ensemble du jeu Moi je le juge pas C'est pas parce que moi J'aime découvrir De mon côté Que j'aime pas les lives Où les gens Se font backseat par le chat Tant que c'est voulu en fait De toute façon Il n'y a pas de justification A partir du moment Où c'est une règle du chat Il n'y a jamais de justification Et oui oui lui Backseat par la fée Il a eu la navi Non mais vraiment Quand il y a un jeu Day 1 Qui m'intéresse Énormément Et que j'ai peur De me faire backseat C'est des streams Où je lis beaucoup moins Le chat en fait La toute première journée Sur Elden Ring Je lisais très vaguement Le chat je pense Pareil pour God of War Quand il y a des jeux Comme ça Je lis les réactions Au moment où il se passe Des dingueries Mais sinon Quand je suis dans le gameplay Si je suis contre un boss Et que je commence à galérer Je lis absolument pas le chat Parce que je sais Que sinon Je vais devoir faire des rappels C'est deux secondes Ne me dites pas quoi faire Parce qu'après Les gens ne savent pas Jusqu'où va le backseat Des fois ils sont en mode Ah ouais mais si je te pose Des questions Est-ce que c'est du backseat Comme ça Il y en a Ils pensent être plus intelligent Que les autres En mode Eh t'as essayé de faire ça Du coup c'est pas du backseat Je t'ai juste posé une question Du coup en fait Si tu lis ton chat A ce moment-là Tu sais très bien Qu'il va y avoir des gens Qui vont essayer De te la mettre à l'envers Entre guillemets Mauvaise œil On l'a déjà eu celui-là Mais avec Tainted Lille C'est pas incroyable Merci BRG pour les 7 mat prime On peut faire la liste Des trucs pénibles C'est ce qu'il a dit Après les gens qui backseatent Les gens qui arrivent sur le chat Et qui écrivent Ouais il y a du monde aujourd'hui Ceux qui écrivent Oh tu joues à ça Bon je m'en vais Ceux qui écrivent T'as vu il y a MV Qui a lancé son stream Ah il y en a plein Après ça c'est le jeu Du fait Il y a des trucs Tu vois tu peux pas écrire Dans les règles Ça c'est un peu un accord tacite En fait quand t'es en stream Bah oui t'as pas spécialement Envie d'entendre parler Des autres streams en cours Tu vois Genre ça t'intéresse pas des masses T'es là pour proposer ton contenu Bon voilà quoi Mais c'est vrai que Il y a des gens Les règles tacites Ça n'existe pas quoi Sur des années de stream Oui c'est arrivé plein de fois Le coup du Ah Ah là là Je ne sais pas quoi choisir Entre ton stream Et un tel Qui fait ceci cela En ce moment même Sur sa chaîne Super Merci gros message Juste de la politesse Non mais il y a des choses Qui sont Mais après ça va dans les deux sens Des fois je tombe sur des streamers Moi j'arrive sur des streams Des fois de jeux Genre League of Legends Ou TFT Ou des trucs comme ça Et vraiment Il y a des Il y a des fois Je me suis déjà engueulé Avec des viewers Mais j'ai vu des gens Insulter des personnes Waouh Ça va loin quand même Si tu m'insultes Il y a de grandes chances Que tu te fasses ban En te faisant insulter Mais C'est Des fois je vois des choses Sur Twitch Ah ouais putain Donc ça va dans les deux sens Les streamers aussi Doivent respecter des règles Tacites Mais Mais bon Ceux qui parlent des stats Ça rend fou Ouais Bah de toute façon Ça c'est oui Mais dans les deux sens Tu vois Genre des fois Il y a des streamers moyens Ou petits streamers Qui se font raid Et tout Et en effet Il y a le coup du Oh là là On s'est fait raid Ou quoi Il y a beaucoup de monde Après ça Je pense que c'est vraiment Quelque chose Qui part d'une bonne intention A la base Donc c'est C'est difficile à juger Parce que C'est juste quelqu'un Qui a envie de te voir percer Et qui du coup Là de voir Plein de gens sur le chat Est en mode Waouh trop bien Mais c'est vrai que Derrière Le ressenti est pas fou Et puis souvent Ça mène à d'autres messages En mode Oh bah dis donc Ça parle pas beaucoup ce soir Tu vois Let's go Intérêt du message C'est sûrement chiant Mais pas malveillant Ou égoïste Non bien sûr Bien sûr Je pense que ça Ça part plus souvent D'une bonne intention Mais enfin Anamanoguchi Pour ce soir C'est terminé Mais j'ai pas retrouvé Toutes mes OST de jeu C'est chiant ça J'aurais bien voulu J'aurais bien voulu La retrouve Ça fait longtemps Que j'ai pas écouté Transistor En vrai Même si c'est chill Pas grave Ah si c'est pas moi Pour les 25 mois Est-ce que je fais pas plus de dés Non En deux secondes J'ai cru Ça mène Etienne Le gendre idéal Est-ce que je peux préciser Ta pensée Peut-on préciser Après il y a les viewers Qui disent Dis donc The Beast Avec ce build Est-ce que ça passe Est-ce qu'on en parle Ça aussi Oh le build D'y passe The Beast Eh Moi je joue à Isaac En vrai Je sais pas si le build D'y passe The Beast Je réalisais juste Je réalisais juste Un commentaire Qui disait Que Samuel Etienne Faisait des raids Pour soutenir des petits streamers Ah Du coup C'est le gendre idéal Ok bah je comprends mieux Ça va tout de suite mieux là Comme si le build Je joue à ta place Merci Dicaria Pour les 18 mois J'ai upé des gens J'ai upé Choubi Pour les 50 mois Bastos Pour les 17 Mathieu Wayne Pour les 8 mois Le retour du prime Après un mois De tromperie Bah ok On va voir ça Alors juste pour continuer Sur ça Ça c'est pareil Vraiment le coup Du J'ai mis mon prime Chez untel Pas chez toi Je reviens J'ai donné à lui Pas à toi Désolé Ou alors Ça franchement Sachez que les streamers Vraiment sont Je pense que tout le monde S'en fout Genre c'est gentil En fait C'est normal Même moi Mon prime Des fois je le donne A quelqu'un Je le donne A quelqu'un d'autre C'est normal C'est un comportement Normal Il n'y a pas de La fameuse garde alternée Du prime Mais oui voilà Mais genre Le préciser C'est J'ai jamais compris J'aurais bien M'en foutre Mais ça me gêne Ah bon Vraiment Mais faites bien Ce que vous voulez Les streamers Qui donnent pas de moment Je me casse direct Mais vous faites bien Ce que vous voulez Vous vous abonnez Ici Autre part Pas ici Jamais ici Jamais autre part Les gens qui font ces messages Te gêne Bah c'est bizarre Le sentiment est bizarre A chaque fois Je ne saurais pas expliquer Mais il y a des choses Je peux vous dire En quelques années de stream Je peux vous dire Les choses qui me trigger Plus que d'autres Mais quand je dis trigger C'est pas trigger au point Où ça me fait chier C'est trigger en mode Ça fait toujours Un sentiment bizarre Mais C'est juste En vrai T'apprends à vivre Avec plein de trucs Genre au bout d'un moment Ça fait Ça fait 8-9 ans Que tu streams Il y a des choses Du chat Que tu n'enlèveras jamais Et tu viens avec Et puis voilà Tu vois Ça fait partie du jeu aussi Mais C'est toujours particulier Il fait quoi le doigt Il fait du dégât Devant lui Moi en fait Moi en fait Ça me trigger Très rarement Ça me trigger très rarement Sur mon stream Parce que j'ai appris Si je me sens vraiment Pas bien en stream Qu'il y a des choses Qui m'ont trop trigger Et tout Généralement Je cut plus tôt En gros Je fais en sorte Que le stream S'arrête pas longtemps Après Du coup Ça arrive très rarement Ça doit arriver Genre 2-3 fois Dans l'année Mais Par contre Ça me trigger Très fortement Quand je suis sur Un autre stream Genre t'es là T'es en train de lurker Sur un stream De quelqu'un Qui a peu de viewers Et tu vois des messages Un peu du genre Ou sur le compte de viewers Et tout comme ça Ça me met très mal à l'aise A chaque fois Genre je suis en mode Ah putain Mais pourquoi Et puis en plus C'est encore pire Sur les chats Qui défilent moins vite Parce que le message Il reste Et souvent Moi je sais Que je déteste Afficher le chat En stream En jeu Parce que quand on est En intro de stream Si on affiche le chat Bon bah après On passe sur le jeu On le voit plus Mais des fois T'arrives sur des streams De gens Qu'ont Qu'ont Moins de viewers Et du coup Genre ils sont en train de jouer Et le chat reste Et le message Il reste longtemps Sur l'écran Sur le jeu Et t'es en mode Oh putain T'as juste envie de parler Pour enlever la dinguerie Qui est écrite sur le chat Bon alors Ce qui est smart C'est d'essayer de régler le truc Pour que de toute façon C'est un message Et là depuis trop longtemps Il s'en aille Les messages pour chouiner Que t'as loupé un réabo Tu le vis comment En fait Il y a l'art et la manière Comme d'habitude En fait Moi j'essaye de lire Tous les abonnements Et je dois en louper C'est sûr maintenant Parce qu'il y en a beaucoup Mais j'essaye de tout lire Alors après Maintenant j'ai une nouvelle méta C'est que Des fois je les lis en direct Si on n'est pas en train D'avoir une discussion Sinon Quand on a une discussion J'attends Puis après je les rattrape Du coup c'est vrai Que si quand on est en train D'avoir une discussion Quand on est en train D'avoir une discussion Quelqu'un me dit Et mon resub Et mon resub Bon deux secondes frérot On va y arriver Mais si par contre C'est vrai qu'on est en train De jouer Je loupe un resub Et quelqu'un me dit Ah t'as loupé mon sub Je suis en mode Bah oui on va le lire Ça va pas me trigger Ça me trigger plus Si on est en pleine conversation Et que la personne Lève la main En mode C'est à mon tour Bon on va y arriver On va y arriver Si à moi Je crois que son birthright Bah je crois que je le comprends pas Son birthright Ah si ça envoie Tous tes familiers devant Non Si t'as d'autres familiers Ça les envoie avec je crois En fait tous tes familiers Sont envoyés avec le Avec le fœtus Je crois C'est tout ce qui a attrait Au raid Et aux gens relous Parce que tu les as pas S'est remerciés pour leur raid Que ça me trigger de fou Ah ouais mais toi t'as un background T'as un background sur ça T'as eu un vrai background Bah en vrai ce qui t'est arrivé Genre c'est lunaire Je te jure vraiment J'en ai vu des choses Mais ça c'était lunaire Du coup merci Bah je vais faire un tour Justement Merci Cyclope Je crois que je m'étais arrêté Un Indel pour les 26 mois Peut-être Wamari pour les 6 mois aussi Galois pour les 10 mois De gros bisous lâchés Je m'en suis dit Carrière pour les 18 Cyclope pour le prime Bienvenue Il a Eos pour les 4 mois Il a dormi 2 jours Sorry Aucun problème Ça le dormir ça me fait rire Merci Dr Miao pour les 3 mois Magic White pour les 39 mois de prime Raven pour les 10 mois Continue à tout déchirer Chez GG Merci Amnesia pour les 4 mois de prime Sebo pour les 14 mois Merci pour le rappel Le prime qui dort Solaris B pour les 2 mois Aucun nom sur ce prime Mais vu qu'on en parle Et qui dort Merci Citron Antique pour les 16 mois Et Tony Time Out qui offre 20 sommes Pourquoi ? Comment ? Avec quel argent ? Merci normalement Tony Time Out Pour les 20 sommes offerts Merci votre gifteur Si vous avez reçu un sub Merci The Geek Pour le prime Après moi aussi J'étais viewer avant d'être streamer Et je me rappelle avoir ce sentiment De dire Allez Je prends envie qu'on lise mon nom Parce que j'ai sub J'ai eu ça aussi Je l'ai perdu Sûrement parce que J'en sais rien J'ai grandi plus streamé En même temps Du coup ça m'a C'est passé Je passais autre chose J'ai eu ça aussi À un moment donné Trop stylé Tu passes à la télé J'étais beaucoup plus jeune Et puis Je sais pas Merci Verser U Pour le prime Monsieur Zoma Pour les 20 mois En parlant du prime qui dort Et Willou pour les 13 mois aussi C'est merde Say my name Attends mais du coup On va pas à The Beast du tout C'est la première fois Que j'oublie un The Beast De toute ma vie En plus on a même pas le trinket Alors après Ce qu'on peut faire Je vais finir la run Et en refaire une Qui ira vers The Beast Oh bah flûte Télépils C'est vrai que ça peut être Télépils On sait jamais De toute façon Il était gaz le build Ouais mais il tue The Beast Genre c'est ok La run est pas finie Et puis Ça tue The Beast Euh Ok 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 Bon dans le doute Je prends ça Je sais pas ce qu'on va débloquer Par contre On teste la pilule maintenant Comme ça pas de regret Ah si si l'eau Pour les 2 mois de prime On laisse pas dodo le prime Pour toi gaz ça veut pas dire ça Je vois gaz mère La mère gaz Non moi je connais l'expression C'est gaz en mode C'est claqué quoi The lemme etc C'est le trinket The twins Je pourrais pas faire Mais gars ça tombe Gaz mère Oh le Petrified Poop Tu n'as pas de trinket encore Merci beaucoup Hop Les bro gaz mère Je fais plaisir Ah ouais Le Petrified Poop Il va pas m'apporter grand chose Qu'est-ce qu'on va en faire L'insolence Bah non mais Le Petrified Poop Le Zgek dans le plat À gaz mère Bien sûr Mais il faut la ref Pour une fois On le cite à peu près Deux fois par mois Donc c'est facile D'avoir la ref Oh alors peut-être Match Closer Du 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 Non mais de toute façon Pour l'histoire Que Kweb raconte Du raid C'est lunaire Mais en vrai Genre Je pense que c'est La plus lunaire Que j'ai entendu Mais en vrai Quand tu parles À des gens Qui progressent Dans le stream Il y a plein de Il y en a plein comme ça On est des moins Des moins vénères Mais J'ai déjà entendu Des histoires De gens qui raid Et qui après Vont se plaindre Que la personne Les a pas re-raid Plus tard Genre en mode Je te raid tout le temps Et tu m'as jamais re-raid Ce genre de truc Ça Quand les gens Sont dans le niveau Un peu Où t'es En progression En termes de Peut-être un jour Ça va être un métier Il y a plein de gens Qui racontent des histoires Comme ça Du verbe Re-raider La fameuse aide Intéressée Bah On dirait l'époque Des skyblogs Ouais mais Je sais pas En fait moi Ce qui m'inquiète A chaque fois C'est le nombre de gens Qui se lancent Dans le stream Avec des objectifs Genre C'est terrible En fait Faire du streaming Pour faire Un objectif C'est Ça mène à ça En fait Parce qu'évidemment Ça va pas fonctionner Comme tu penses Et du coup Après faut que tu trouves Des stratégies Dans le mot Raid Y'a le mot Aide C'est vrai D'ailleurs C'était pour ça Que tu étais embrouillé Avec MV Putain mais oui Je l'avais raid Il m'avait pas re-raid Et tout C'était allé loin C'était allé loin Toute cette histoire Ah mais oui Se fixer un objectif C'est pas mauvais en soi Mais faut se fixer Des objectifs Qui sont atteignables Genre tu te dis Ouais j'aimerais trop M'investir dans le stream Et premier mois Vas-y on va beaucoup streamer J'ai du temps là Ça se trouve Il y aura peut-être 100 followers A la fin du mois Tu vois Ah ça c'est un objectif Qui peut-être est bon Genre en mode Vas-y On va peut-être faire 100 followers Le premier mois Mais en vrai Si tu te dis Vas-y Je stream Et là premier mois Faudrait qu'on soit 10 000 10 000 followers Bah évidemment Ça n'arrivera pas Sans follow C'est beaucoup C'est beaucoup Mais genre Si tu streams Tous les jours On sait jamais Tu vois Tu peux avoir 100 followers C'est juste qu'après Faut pas non plus Quand tu te fixes Un objectif Faut que tu sois déçu De pas l'atteindre Aussi que derrière Tu sois capable De te dire Bon bah voilà J'ai stream ce mois-ci Je faisais 5 streams Par semaine J'ai pas fait mes 100 followers Mais c'est pas grave Premier live Je conçois 2k Atteignable Objectif atteignable Et puis même là Déjà c'est un objectif De stat En vrai Je pense que Le premier objectif Que tu devrais te fixer En streaming C'est Ah tiens J'aimerais bien streamer Ce mois-ci Bah j'aimerais qu'à la fin du mois Ça me plaise toujours Ça c'est un bon objectif Parce que du coup Si tu commences A regarder les chiffres Le premier mois Il y a de grandes chances Qu'au bout d'un mois Le streaming Ça te casse déjà les couilles Ouais non mais C'est vrai que le coup Du setup En fait il y avait Putain temps Où vraiment les Les streamers Un viewer Ils avaient des setup Dégueulasses Maintenant la plupart Des streams Un viewer Que je regarde Enfin pas la plupart Non en vrai c'est faux Il y a encore beaucoup de gens Qui ont des streams Qui ont des setups De départ Avec des caméras Pas ouf Etc Et normal en vrai Mais des fois Quand même Je tombe plus Bien plus qu'avant Parce que maintenant C'est plus facile D'aller repérer Qu'est-ce qu'il faut Comme micro Etc C'est vrai qu'on tombe très souvent Sur des gens Qui investissent beaucoup D'argent Dans du matos Et en vrai Tu peux pas t'empêcher De te dire à chaque fois J'espère que cette personne S'est pas foutue dans la merde Financièrement Pour acheter du matos Sachant qu'en vrai Le matos va pas aider au début Avoir un bon son C'est important Donc avoir un bon micro Ok mais t'as pas besoin D'un sure Tu peux avoir un très bon micro XLR T'as des trucs Qui se vendent A moins de 100 balles Maintenant T'as pas besoin D'un go XLR Tu peux acheter Une interface Qui fait la même chose Avec moins d'options Mais pour beaucoup moins cher Et puis voilà J'ai pris quoi ? J'ai pris le négatif Mais c'est vrai que Des fois je tombe sur Vraiment des streams Ils ont un ou deux viewers Mais ils ont un meilleur setup Que moi Et je suis en mode de Waouh Go expliquer à ton banquier après T'es en mode La personne a une caméra Encore plus propre que la mienne Mieux réglée Meilleur son Meilleur lumière Meilleur tout Et t'es en mode Bah Putain J'espère que cette personne S'est pas foutue Dans le fond du trou Dans le négatif Parce que En vrai c'est pas une solution miracle Après il y a des gens aussi Bah ils ont un métier Qui gagne bien Ils ont besoin de se détendre Ils font du stream Avec un bon setup Et ils ont envie de se faire plaisir Et du coup Bah normal Tu vois Genre t'as envie d'avoir un bon setup Parce que c'est ton délire Gagne bien ta vie C'est là dedans Que t'as envie d'investir Pour te faire plaisir Bah let's go Tu vois Si t'as pas d'objectif Et que c'est juste détente Parce qu'à côté t'as ton taf Et tout Bon T'es en sécurité quoi Mais bien souvent Les gens sont assez jeunes Et tout Et tu te dis Bon c'est sûrement pas quelqu'un Qui a une porte de sortie Derrière ATM quoi C'est quoi C'est quoi ma cam C'est une Sony ZV E310 Je sais plus J'ai plus la ref exact Mais celle-là à terme Elle me servira pour En fait je pense En acheter une meilleure Pour l'image de stream Elle est très bien Mais je veux dire Quitte à en avoir En fait j'aimerais que celle-là Me serve pour les Lego Vu de dessus Et pour les cartes En vue de dessus Parce que quand on va faire du On a déjà fait un live Lego Mais que Pour le montage Outerwide J'aimerais que ce soit plus propre Que ce qu'on a fait la dernière fois Donc il nous faudra deux cams Et en vrai je pense que Je vais prendre une cam Encore plus propre Tière au-dessus Pour l'image générale du stream Et celle-là Elle fera très très bien la faire Pour le vlog au Havre par exemple Et surtout pour Filmer dessus mon bureau Pour montrer ma top Enfin pour montrer mon Mon clavier Et Les cartes Les Lego etc La salle avec le petit pompon Sur le dessus Non Merci docteur Miao Pour les 5 subs offerts Merci beaucoup Merci les tiges Pour les 11 mois Bientôt un an Que je te regarde depuis 4 ans Merci chroma Pour les 20 mois Cilo Merci pour les 2 mois On laisse pas de dos le prime Merci beaucoup Merci Sorenson Pour les 9 mois Merci vraiment Miao Pour les 5 subs offerts Comme le mec Non Non reparlez pas de ça Par pitié Compact Compact Non Non bah bien sûr Tout de suite Mais voilà En plus c'est tellement Des histoires anciennes SPP Que tu vas créer Des fausses rumeurs C'est trop Ça date d'il y a trop longtemps Voilà Tu vas créer Des dramas Qui existent pas Boum boum Je parle Dead moon Mcméhen Bien sûr La diffamation Souvent une très bonne solution La succube Ou le succube Attends mais du coup En fait on va pouvoir Méga satin Attends mais je suis totalement perdu Cette run Je l'ai fait en mode full Avec le chat Je suis perdu Sur ce qu'on est en train de faire Totalement duper Le chiche Il meurt un jour Monstro V2 Ou juste Il est intuable A la base c'était The Beast Non mais ça oui Mais Tu t'esquive là Je te rappelle que tu joues A Banging of Isaac Oui C'est vrai Nous sommes sur Isaac Bienvenue à toutes et tous Je découvre le jeu Je sais que Ponce a 4000 heures Bon Moi je découvre Laissez le découvrir A quoi il joue Par pitié J'avoue J'avoue que ouais Mais pour le coup Les setups Gezmer Je me rappelle vraiment Que quand j'ai commencé Isaac Il y avait une On en parlait hier Dans l'interview Avec Modi Dans l'émission Une dernière partie On en parlait De l'époque Afterbirth Après le tol Où vraiment beaucoup de gens Faisaient du Isaac Il y avait énormément d'FR Qui streamaient Entre 1 et 10 viewers Et je me rappelle On avait vraiment des setups Mais ils étaient Gez Après Isaac Pour le coup Souvent quand je tombe Sur des gens En dessous de 10 viewers Souvent les setups sont Gez Mais c'est une sorte de tradition Tu vois Moi le premier Quand j'ai commencé sur Isaac Mon setup il était Gez C'est une sorte de tradition J'avoue qu'Isaac Là dessus Ça se respecte encore C'est bien On commence à chaque fois Dès que tu streams Du Isaac au départ C'est bien La cam bien pixelisée Le son qui grésille Mais du coup Voilà Il y a 10 ans C'est validé Que c'était déjà comme ça Mais maintenant Pour certains autres jeux Des fois tu tombes Catégorie Genre un gros jeu Vient de sortir Genre God of War Ragnarok Et tu peux tomber Sur plein de gens Qui font le playthrough Avec des setups Meilleurs que toi Et qui font très peu de viewers Attends Wow Est-ce que tu parles pas trop fort Pour pas faire trop de bruit Chez eux Moi c'était full ça au début Vu que dans mon immeuble étudiant A 3h du mat Si je parlais vraiment trop fort Tout le monde entendait Ce que je disais Je parlais fort De 20h à 23h Après je parlais beaucoup moins fort Et je pense d'ailleurs Que le stream était plus agréable A ce moment là Quand je parlais moins fort Parce que comme j'avais Un Blue Yeti Sans compresseur Bah ça grésillait à balle Quand je gueulais En des années Moi ça grésillait de ouf Le stream il devait être inaudible Pourtant je sais pas Le stream fonctionnait Pourquoi les gens s'en battaient Les couilles De la qualité audio De mon stream J'ai pas eu un vrai micro Avant d'arriver Dans cet appart là Donc Genre c'était il y a 4 ans La moitié de mon temps En streaming C'était dégueulasse mon son La bonne vieille chambre du Krus Non heureusement Je t'ai pas dans le Krus non plus Ça aura vraiment pas été jouable J'ai essayé des oreilles Sur Spiro 2 Ah clairement Non c'était full Full grésillement Il a déjà pris le number 2 Ouais Je crois bien Au pire on peut le reprendre Ça change rien Avec ce perso là N'oublie pas Mega Satan Bah je sais pas si c'est vraiment Une run à Mega Satan Mais bon On était parti pour faire The Beast A la base On peut bien On peut peut-être bien Faire Mega Satan Point 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 Il nous manque le Kéké En scooter de Bordeaux C'est vrai que S'il y avait quelqu'un Qui passait en moto Dans ma rue Tout le monde l'entendait Comment ça La fameuse pétoire Azob Elle même Après j'ai les bombes Les bombes comme ça Qui peuvent faire du dégâts En vrai j'ai bombes infinies Let's go faire du damage Non Tellement pas d'accord Avec ce qui vient d'arriver On peut-être Jamais canner lui Il est fixe le dégât Du brimstone Des brimstone Bon d'accord Hop là Parce qu'il y a des gens Qui disent ça scale Mais je crois pas Non mais putain Je ne sais pas Aucune idée Je pense que ça scale pas 8 damage par tick Fast bomb aurait été bien J'avoue qu'avec fast bomb Je mets des lasers Dans tous les sens Et je le tue qu'avec ça Non Si je prends trop de tard Dans la gueule Je pourrais pas aller voir Grid Enfin je pourrais pas aller voir Delirium quoi Oh le pattern cauchemar On l'appelle I don't want to blame Ok Evidemment que tu me proposes Delirium Evidemment Ça fait quoi déjà Le birthright de FV2 Les nouveaux familiers Que tu trouves Normalement Ils se mettent Sur le fœtus Que tu lances Dark bomb pour la vie Ça se tente Il y a dark bomb Puis on a le holy mantle Pour faire tout l'étage Je pense qu'on y va J'ai aimé la Belgique Je suis pas resté assez longtemps Et j'ai quasiment rien fait Là-bas Je crois que je vais avoir Des rochers dorés déjà Nice Curse of darkness Let's go Ce qui est sûr C'est qu'on va devoir Oh on a l'ermite C'est bien ça Ça si on trouve Si on trouve le boss On s'en bat les couilles Il faut qu'on se refasse Une belle barre Belle barre de vie En vrai tant mieux Ça fait un délireum De plus en moins Moi je suis chaud What is this Oh la salle horrible La salle du coach absolu Même dans mes pires cauchemars Cette salle elle existe pas Moi je ferais mieux De tirer dans celle-là Je pense J'aurais pu bomber A balle ici Jamais vu Rocher dans la salle Womb d'avant Rocher marqué Où ça Ah oui Putain bien vu On est peu Il y a peu de gens Dans le chat Si vu Ah oui quand même Il y a des gens Qui l'avaient vu Putain genre vraiment Il compte celui-là C'est le premier De la soirée je crois Ah et ça enchaîne Ce qui est bien Chez Delirium C'est qu'il y a plein De rochers marqués C'est pas la première fois Le G-Doc est en grève Jusqu'à further notice Lui je l'aurais bien nourri En vrai C'est le deuxième De la soirée Bah du coup C'était le troisième Avec celui-là J'en ai eu trois Oh s'il te plaît M'arnaque pas Comme ça Après j'ai monnaie Égale power Donc faut pas non plus Qu'il me donne Voilà Faut pas non plus Que ça prenne trop de temps Y'a plus de champions Au void C'est une impression Y'a quasiment que des champions Au void surtout Un gros caillou Ça y est C'était le centième OMG la traduction What the fuck Eh What the fuck La trad Ah vous voyez Ça envoie mon familier En plus Du coup ça doit rajouter Des dégâts Pendant la grève Du G-Doc Aïe 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 Terrible Vous ne pourrez pas Ce soir Vous faire un petit Vous ne pourrez pas Vous faire un petit Un petit remake En mode je regarde Tous les Tous les rochers marqués De cette save Les 100 rochers marqués Putain j'ai l'impression Que ça arrivait Beaucoup plus vite Que l'année dernière Ça faudra comparer Entre les deux G-Doc Il y a eu tellement de stream L'année dernière Où j'étais en mode Ah c'est bon C'est le dernier rocher marqué Ça y est Et ça y est Et ça ne l'était pas Là ça arrivait Genre on est même pas On est mi-janvier Ça paraît bizarre Faut pas oublier La composante Lost Ark De l'année dernière Mi-janvier Grand max On va surtout Looper 10 Est-ce que la save Progresse plus vite aussi Je pense pas J'en sais rien Tu as fait plus De Delirium Tôt Ça c'est possible Je ne sais plus trop Comment on s'était arrangé L'année dernière Comment on s'était démerdé En tout cas Très cool d'avoir Le small rock C'est une bonne unlock Ça fait blaze Bah super Malgré un DLC Un DS3 Full DLC De péter De plier Après on avait commencé Dark Souls 3 Avant le nouvel an Non ? J'avais commencé vers Noël Je crois C'est quand j'avais la grippe Dark Souls 3 Je ne sais plus Oh la la Oh bah un rocher marqué Mais celui-là Il compte plus Il compte Mais il compte plus En fait Prends la maladie Ouais juste après Genre je me remettais Faut trouver small rock Maintenant Bah normalement On peut le trouver Dans la run Si je trouve Genre un super rocher marqué Ça peut tomber Les super rocher marqué Je les ai déjà C'est 5 runs d'affilé Avec des persos différents Gagnés On l'a littéralement Fait le premier soir Je crois T'as KO Ouais mais KO Ça joue pas Sur les rochers marqués Le rocher marqué Tu l'auras dans tous les cas Tête de chat Putain c'est mieux ça Tétan Oh oui Oh mais là Le coup de bousin Il doit faire mal Tu te sens confiant Sur le diagramme quand même Oh oui oui Mais en vrai Je serais pas venu Si j'étais parmi M'hum confiant T'as déjà pensé Au nombre de personnes Que tu faisais bailler En baillant en live Oui Mais ça m'empêchera pas De bailler Bailler c'est naturel C'est comme manger des fruits Ah ça c'est bien Hop voyez World of Wisdom Directement la lumière M'est redonnée C'est comme manger La peau du kiwi Enfin je suis désolé Mais est-ce que vous pensez Une seule seconde Que nos ancêtres Ils enlevaient la peau des kiwis Non Il y avait pas le time Oh pas ça C'est dans la méta fruit Je suis dans la méta fruit Et c'est la meilleure méta J'espère bien Qu'il l'enlevait Burk Ça me dégoûte J'ai déjà baillé Trois fois en 10 secondes Ah bah le simple fait D'en parler Ça va faire bailler des gens C'est sûr J'ai passé un appel d'une heure Ça touille toujours Sur la peau des kiwis Non on vient d'y retourner On avait pas parlé de kiwis Depuis que t'étais parti Je suis désolé Mais c'est de ta faute Hop là On parle du fruit Eh oui On parle pas de l'oiseau Ah non c'est pas un oiseau Si ça ressemble à moitié Un oiseau le kiwi C'est un oiseau en fait Le truc à bec C'est un oiseau Il a pas d'aile Il a pas d'aile le kiwi Et alors Il faut des ailes Pour être un oiseau C'est quoi alors C'est quoi alors Un kiwi La carte de kiwi Littéralement un piaf Il a des poils Ah il a des poils Donc il a pas de plumes Il a pas d'aile Mais il a un bec Attendez Le kiwi austral est une espèce d'oiseau endémique de Nouvelle-Zélande Son nom est un emprunt au terme maori Kiwi kiwi qui désigne cet oiseau Les rats et les phalangers renards sont connus pour être des prédateurs de cet oiseau Le pauvre quoi C'est vrai qu'il a pas d'aile Il est full poilu Mais il est prédateur de quoi lui ? Des insectes en fait C'est considéré oiseau comme une poule Peau de kiwi Poulé du con La victime S'il a des poils on peut le manger C'est trop mime Bah ils sont mignons Oui clairement ils sont mignons C'est le dodo actuel Je sais pas Parlez bien des dodos là De toute façon Putain les dodos quoi Ils étaient trop stylés les dodos en vrai Ça le problème de Delirium c'est la putain de range quoi comme d'habitude Ou alors après je peux le faire aux larmes Je peux le faire aux larmes Putain mais faut arrêter de prendre des coups toutes les deux secondes par contre Et si on le fait aux larmes Ouais en fait on fait pas de dégâts quoi Bon là je vais focus parce qu'en vrai J'aurais bien un petit moment où il met sa tête là J'ai pris quoi je sais pas Je vais balancer des bombes dans tous les sens Et le taper que quand c'est safe Ah c'est le ralentissement qui casse les couilles aussi En fait ça fait partie de ces personnages avec Azazel On sera content d'avoir fait Delirium avec C'est bien assez chiant comme ça Ah parfait ça Ah pousse toi Obligé de bourrer là Isaac Est-ce que je pouvais bien faire de plus là-dessus Et stop là C'est la merde un peu en vrai Fait trop de coups débiles en vrai Et ben J'ai pris tellement de coups débiles au début C'est terrible On ne le fera plus En fait je pense que honnêtement Ah c'est bien de débloquer Gelo En fait je pense qu'honnêtement Quand tu fais Lilith V2 Delirium il faut se débrouiller Pour avoir un build de larmes Et pas un build où tu tapes Parce que les builds où tu tapes En vrai t'es trop souvent encore à corde de Delirium Et ça casse les couilles Et en plus de ça là Si je le ralentis Et que je crée des patterns Où il y a des larmes ralenties Plus des larmes pas ralenties Bah je prends trop de dégâts pour rien Donc il faut Lilith quand tu veux Delirium Je pense que le plus simple C'est quand même d'avoir un build de larmes Ou tout du moins un truc qui sort du bébé Au bout du cordon La run fait plaisir Bah au moins c'est fait quoi 268 mais putain Se faire peur comme ça pour rien Heureusement qu'on s'est refait une barre de vie Merci Kothik pour le Prime Merci Psychali pour les 15 mois Merci Bingota pour les 9 mois de Prime Steinzu pour les 28 mois Gros Caillou Jojoz pour les 9 mois Driss pour les 1 an déjà Seitan pour les 27 mois Coucou Meligan pour les 9 mois Gargantuarix pour les 7 mois de Prime Un Prime QI Merci beaucoup Le couteau c'est parfait pour Delirium Je sais pas en vrai Je pense plutôt genre Brimstone Parce qu'une fois que t'as ton Brimstone C'est homing après T'envoies ton Fetus Et après il balance des Brimstone homing Et toi tu te déplaces dans la salle Et tu te démerdes comme ça Là le fait de devoir aller bourrer au corps à corps Ca m'a mis grave dedans Ca combiné au pattern de ralenti Et pas pattern de ralenti Non bah ce que je voulais faire C'était The Beast à la base Bon du coup on a fait On a fait des bons objectifs quand même Mais moi ce qui m'intéressait C'était The Beast Du coup on y retourne Merci Frerios Pour les 1 an de Prime 1 an Merci beaucoup Waouh Ca c'est fou le plan Q Le plan Q de dingue Je voulais dire Un Prime qui ne dort pas Pour Shishayou C'est un repas Mais j'ai appuyé sur entrée trop tôt Bon bah j'ai Do it Pourquoi faire Pourquoi je prendrais ça ? Faudra que tu le prennes un jour Bah j'ai déjà pris Déjà je l'ai déjà pris Et en plus de ça Pourquoi je le prendrais avec Tainted Lille Pour essayer le boss rush en même temps De pierre d'un coup C'est vrai Ca nous donnerait la Soul of Lilith Qui est quand même assez extraordinaire Non Tainted Cain J'ai pas d'astuce C'est C'est de la merde Tainted Cain L'astuce c'est Bah c'est nul Désolé J'ai pas de bombe les gens T'as pas Hush Ah oui c'est vrai que j'ai pas Hush Je n'ai pas Hush Du coup j'aurais pas la Soul Le coup dur Astuce Le jouez pas Tainted Cain En plus je crois qu'il débloque vraiment Que de la merde Vu 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 Avoir le birthright Et l'éternel description Astuce Pourquoi je pouvais pas prendre la bombe là Ouais Génial Et là je peux prendre la bombe ou pas Alors il y a le sac à 3 Qui est très intéressant Il pouvait contenir plusieurs bombes Ca aurait été assez fou Mais bon Je tente ça Il aurait pu avoir une trappe Du coup là vu Ouais vu Bon bah un coeur C'est pas Ca aurait été bien Que je puisse acheter le sac aussi Vas-y fais le cane Pour les 2 mois de prime Merci beaucoup Ah peut y avoir une bombe là Ou pas La speed dès le début Le soulagement C'est vrai Là pourtant je manquais pas de speed Non plus sur la run d'avant J'étais bien T'as regardé la rediff d'Arte dans la nuit Un vrai moment C'est vrai que c'est un dernier moment L'émission On a passé un dernier moment A true last moment Putain on respire un peu Après ce délirium J'étais en apnée là J'ai fait la faim Sans respirer un peu quand même C'est bien Ca donne un peu de dégâts Ca donne du heal C'est pas incroyable Mais au moins Ca donne des stats maintenant C'était bien sympa On a bien rigolé C'était cool Tu veux pas planétarium Si j'étais pas entré Dans la première item room Comme le pire de tous On aurait pu Mais là ça va faire tard maintenant Surtout si on veut essayer De coupler avec un boss rush Ouais j'ai regardé la série Last of Us Et j'ai très hâte de la suite J'ai bien kiffé J'ai pas fan du jeu à la base Donc là ça me permet De connaître bien l'histoire Enfin je connais déjà Les plot twists de l'histoire Mais je connais pas les détails Après Vu but I have no bombes Ça me permet de découvrir tout ça C'est cool Merci Pinky pour les deux mois de prime Et Akinaro pour les neuf mois Le petit witch bébé des bisous On l'était aussi sous pression Ouais mais c'est encore un autre truc En vrai Manette en main Ça fait plus peur La série s'arrêtera avant le 2 Genre ça spoil que le premier jeu Je sais pas Je pense que ça doit être le premier jeu Ouais mais C'est une pensée C'est pas une information Info pensée Devil deal Devil deal Allez non Je refuse Je me refuse au devil deal Même pas sûr Qu'il y ait tout le premier en vrai Ah oui mais après C'est vrai que ça va différer Genre ça va pas être À partir de l'épisode 3 Genre ça va pas être Exactement comme dans le jeu Parce que là pour l'instant C'est vraiment le cas Si on enlève l'intro Je pensais qu'il était mort C'est une autre timeline la série C'est dans un univers alternatif Est-ce que c'est dans le même univers Que le MCU Est-ce qu'on va pouvoir avoir Joël et Ellie dans le MCU Ils vont arriver dans Multiversus ou pas Ils seront dans House of Dragons Ce serait stylé Il y a un skin Fortnite Ah bah il y a un skin Fortnite De Uncharted Alors pourquoi il n'y aurait pas Un skin Fortnite De Last of Us En vrai Joël contre Contre Gérald Last of Us Égal HBO Égal Warner Égal Multiversus Incroyable Bah comme Aria en fait Aria versus Ellie Il y a un skin Fortnite De tout Joël contre Hitachi Et Sengoku Ah c'est vrai que Fortnite C'est un délire Il y a tout maintenant Il y a tout Absolument tout Joël dans Marvel Snap Ça par contre Je suis pas sûr Est-ce qu'on veut La Wooden Pièce Est-ce qu'on veut La Carbatterie Carbatterie Et Pièce en bois C'est stylé Je viens de faire un top 1 D'ailleurs Bref Nonobstant le top 1 Le joël pixel A 50 balles Le petit joël pixel A 700 gold J'avoue Le joël Heart Germ A 1200 gold Let's go La tomate sur The Beast C'est très fort Surtout sur Dogma Bientôt Dead Space Dans Fortnite D'ailleurs C'est réel ça Ils vont faire Dead Space Aussi dans Fortnite Toujours pas vu Un seul Heart Germ Dans le shop Durt Surtout que tu les verras Jamais dans les caches Donc Déjà rentable Déjà rentable Cette pièce D'ailleurs faut que j'aille Oh Carbatterie Isaac de Dead Space Arrive dans Fortnite Du coup Bientôt Bigar J'avoue Bigar Red Ah le grand plaisir C'est quoi la danse De Bigar Si t'arrives dans Fortnite Faut que t'aies une petite danse Aussi Oh oui On se met tellement yamble Du coup je vais prendre ça Ah oui Non mais si tu me donnes Une pièce de 10 A chaque fois Moi je suis chaud Pièce plus pièce de 10 Pièce plus pièce de 10 N'arrête jamais le progrès Quoi Rigade J'ai un truc coincé Entre les dents aussi C'est normal Non la pièce en bois C'est souvent un bon investissement Surtout si tu l'as tôt en game Si tu l'as à Debs 2 Bon Un peu on s'en bat les couilles Quoi Mais la cave 1 Oh je vais être beau Chez le dentiste A 9h30 moi Ça va être en mode bonjour Yo Stop le baillage J'ai laissé un trinket On peut le dire Merci DeltaZT Pour les 6 mois de prime Et Groman Mazout Merci pour les 2 mois de prime Merci AEG Pour les 5 mois Airwin Pour les 22 Solong Pinkybox Pour les 2 mois Akinaro Pour les 9 mois Le petit Twitch BB Des bisous Merci beaucoup Merci Stefanski Pour le follow Pour le coup Et merci pour les autres follows Tu vas chez DrZaguri C'est qui Dr Je sais pas la ref Moi je vais voir Un certain Dr Raouf Pour les dents Il me semble qu'il est bien Dr Guigui Pour les dents Celui qu'ont chié Par des confrères jaloux Putain mais J'ai toujours du mal à croire C'est vrai que j'oublie souvent Que cette chanson Connard de virus Dedans il y a quand même Cette ligne sur Ce brave Dr Raouf Qu'ont chié par des confrères jaloux C'est vrai qu'il a écrit ça Il a couché ça sur papier Renault Il est incroyable Vraiment Il a posé ça Sur papier crayon Et tout Genre sur table Il l'a enregistré au studio Personne n'a rien dit C'est vrai C'est vrai C'est vrai que c'est arrivé Ceci est arrivé A l'époque Il y en a beaucoup Qui prenaient Raouf en bouche Ouais mais là C'était déjà fini Parce que moi je me rappelle Qu'au tout début du Covid En effet Il y avait beaucoup de gens Qui prenaient Raouf en bouche Au tout début Mais quand Renault A sorti sa chanson C'était déjà fini ça Les masques étaient tombés En vrai Surtout pas après l'apéro Les masques tombent Mais sans mauvais jeu de mots Non mais oui Bien sûr J'avais même pas pensé Au masque J'assistais la première balance Au Zenith de Paris De sa dernière tournée L'ingé son était en PLS Tellement c'était l'enfer Tout le monde se foutait de sa gueule C'était d'une tristesse Ah En gros C'est les gens qui bossent pour lui C'est les intermittents Qui font leurs heures Et qui se foutent de sa gueule En même temps Comme quoi Il y a de l'espoir Aïe 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 Terrible Merci à me baie Laura Pour les 50 mois Merci beaucoup La télécommande du docteur Raoult Mais non mais arrêtez Il est plus là C'est bon il est parti Merci membrane lumineuse Pour les 8 mois de prime aussi Merci merci D'ailleurs le rocher marqué On peut pas le prendre Coup dur Il peut être short Le boss rush C'est vrai En même temps Ma run C'est pas une run boss rush J'ai pas eu beaucoup de stats up Qui sont intéressants Genre tiers up Damage up J'en ai pas Donc bon Les musiciens Avait fini de balancer Il y a un gars Qui monte sur scène Et qui imite Renault En mode Mr MV Tout le monde rigole de fou On regarde l'ingestion Qui rigolait pas du tout Tout le monde a compris Que c'était vraiment Renault sur scène Et pas un mec Qui se foutait de sa gueule Ah merde Ah l'histoire du cauchemar Oh non Oh non Oh non Et moi je me fais chier dessus aussi Tiens Quelqu'un monte sur scène Tout le monde se fout de sa gueule Et en fait c'est lui En fait c'était bien lui Coup dur D'ailleurs j'ai duality Donc on s'en fout de taper les anges Je l'ai dit la dernière fois C'est pas possible ça Je suis conchié par des confrères jaloux Je refuse d'y croire Ils ont même pas terminé la tournée Tellement c'était pas possible Donc la dernière tournée Elle a pas tourné En vrai c'est plus possible Depuis quelques temps Moi j'aime bien les animals C'était déjà trop tard Complotiste Je pense que c'est une histoire de complot Je pense que c'est des confrères jaloux J'ai de la peine pour lui aussi Mais genre il a tellement mal tourné Dans ses textes aussi Que genre C'est en mode Moi j'ai mes premiers degrés Ce qu'il faisait avant Enfin j'ai beaucoup écouté de Renault Mais Depuis 10 ans Renault c'est la décadence totale C'est comme Sardou À un moment donné il faut rester chez soi Oh non mais Sardou Non mais Sardou il est Non mais lui Ça fait trop longtemps Je veux dire Sardou il a pas écrit hexagone Quoi Ça fait quoi ça Je lance pas deux potes Non Sardou Non Ou Patrice la font Vous êtes méchants On passe partout Paf Il est méchant Claque dans la gueule Claque dans la gueule On passe partout Qu'est-ce que vous avez vu Patrice Laffont Dans les premiers Fort Boyard Qui mettait des tartes À passe partout Vous avez loupé Des grands moments de télévision Je pense C'est quand même dommage Refaites-le pour voir Paf Je vais penser au The Full cette fois Mais là ça va c'est Depth Il y a des vidéos Où Pascal Sevran Père patience pour rien La chance aux chansons C'est goldé Alors vas-y Si t'en trouves Envoie-moi ça Envoie-moi Sevran Qui perd patience À la chance aux chansons Là je suis Je suis grave chaud J'ai pas vu mon item Bon il faudra que j'y retourne On peut faire apparaître Des pièces dorées Avec la pièce en bois Faut juste avoir débloqué Les pièces dorées Pour l'instant ce n'est pas le cas La run du pognon Bah 99 pièces 99 francs Littéralement Mais rien à dépenser Dommage On savait rire à l'époque Eh oui J'ai déjà fini la machine C'est cadeau Vas-y Je la garde en DM Attends Best of Pascal Sevran Ah non mais lui c'est vraiment Ma grand-mère Elle regardait Pascal Sevran Mais quel enfer C'est Caprice C'est Mani Fort tempérament Mais un grand défenseur De la chanson française Qui me manque Alors je me garde La vidéo de côté Je vais l'envoyer à SPP Ah aussi tu m'as envoyé Un guitariste S'il faut que j'écoute ça Alors Pascal Sevran Regardait aussi ta grand-mère C'est vrai que Pascal Sevran Il avait les yeux Un peu baladeurs Dans son public En vrai Passe-muraille Grave bon délire Un mec cool Mais pourquoi Pourquoi on en met là Ça flex de connaître Passe-muraille Je pense que le mec Prend très clairement De la coke Et de la très très forte Ah bon Pascal Sevran Ça tape des soirs Avec Passe-muraille Pascal Sevré Maintenant Il est pas dead Pascal Sevran Il est mort en vrai Il est plus à la télé Mais il est mort aussi Non Depuis un moment Il est mort Ouais ok Ok il y a le rocher Depuis un moment Mais respecter bordel Respecter Pascal Sevran Je pensais jamais dire ça De toute ma vie Je pensais vraiment Que ce serait une phrase Que j'aurais jamais prononcée Ça fait partie des gens Qui ont eu 30 fausses Annonces de mort Comme Bigar Vous vous rappelez de l'article Qui avait posté Une fake news De mort de Bigar Parce que j'avais tweeté Rip Bigar Et qu'il y avait plein de gens Qui avaient répondu Rip Bigar J'avais tweeté Rip Bigar Parce qu'il était mort Dans un ozlock De Pokémon Il y avait plein de gens Qui avaient Enfin plein de gens Il y avait tout du moins Pas mal de gens Qui avaient répondu Rip Bigar Et du coup il y avait Un vieux Un vieux site De news Obscure Qui avait Relégué ça En mode Bigar est mort Et c'était un site Premier degré Mais juste un site Ça se voyait Que c'était géré A la zob C'est incroyable L'armulette C'était ses discounts Non L'œil gauche De Cain Mais Bigar Bigar du nozlock Était vraiment mort Il n'y avait pas De désinformation C'est Rip Bigar Après en vrai Rip Bigar aussi Clairement Déjà rempli la machine Mais c'est pas un Build the beast Ça c'est un build Rien du tout Je reconnais ça Waouh Il nous a quitté Pour un monde meilleur Le plateau d'Anuna Anuna 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 Il faut le comprendre Il était financièrement Ruiné Au bout d'un moment Même si t'es complotiste L'argent de Bolloré C'est l'argent de Bolloré L'argent L'argent n'a pas d'odeur L'argent n'a pas d'odeur Ça a une belle odeur Ça a une belle odeur aussi Les images incroyables Les images watermark De l'utilisation des plateaux 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 Clavier souris Pour jouer au PC Devant la télé Machin pour le canapé En vrai l'outil a l'air incroyable Mais la façon qu'ils ont de le vendre C'est un délire L'image canapé Avec la meuf à côté Qui te regarde jouer Mais bien sûr Ça m'a tellement rendu joyeux Ça ce matin Ça arrive à la fin Fanny Mais oui Coup dur Par contre Moi je suis arrivé au moment Où il regardait la vidéo Il branchait plein de cap Dans le truc Mais ça sert à quoi D'avoir autant de câbles A l'intérieur C'est pas juste un plateau Pour poser ton Ton clavier et ta souris Devant la télé C'est pourquoi Il y a 1000 câbles A l'intérieur C'est pour les avoir En bluetooth Beaucoup de câbles Ça fait professionnel Mais ça sert à quoi Comme alourdir un objet Un objet électronique Pour faire sérieux Mais c'est électronique À l'intérieur Mais comment ça T'as pas vu le moment Il a déballé le bordel Bah non j'ai pas vu Quel objet Quelqu'un a un lien Je suis intéressé La pub gratuite Alors que c'est Ben De Twenty Qui devrait aller nous Démarcher Cette marque De table Pour clavier et souris Le porte chips C'est quoi le nom du plateau Pour charger des trucs Comme le téléphone Ou tablette Ou brancher Souris et clavier Direct dessus Ok C'est vrai que moi La première question Que je me suis posée C'est mais comment tu fais Du coup pour les câbles Parce que D'abord avoir ça Tu t'emmènes ton clavier Souris sur le canapé Bon si t'as une souris Les claviers sans fil Existent aussi Mais J'espère qu'à 400 balles Le plateau Il y a une table à induction Pour recharger ton clavier Et ta souris Petit bâtard Le centard Dans lequel ils mettent Des chips Bah en vrai C'est plus propre Qu'ils mettent des chips Dans le centard Que d'afficher vraiment L'utilisation du truc Avec la bonne cendre Dégueulasse Juste à côté du clavier Jamais joué A Curious Expedition 2 400 euros le bazar Bah celui qui regardait Était à 400 balles Mais il était full option C'était vraiment Limite s'il n'y avait pas La trappe à caca en plus Pour pouvoir Continuer à A cliquer sur Diablo En même temps que tu chies Sur ton canapé Je vous vois Comme les mouettes Dans Nemo Putain mais c'est réel Maman 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 À moi Maman Je vais bugger L'autre n'est pas vert C'est réel C'est réel 24 minutes 24 minutes Ouais Parce que là The Beast The Beast The Beast Je suis pas sûr Bon j'en ai tué la moitié Ou pas Un jour en boss rush On aura un affichage Comme le grid mode Pour savoir où on en est Très bien Très bien ça Be a part Ça existe en mode J'imagine C'est prévu dans le nouveau patch De juin Du coup Il y aura tout ça On doit laisser ça là Si on va faire The Beast Mais en fait Si on va faire The Beast Je repère un damage up Je perds le damage up Qui m'a été donné Par le négatif Du coup je me tâte Quand même Parce que partir Avec 4.20 de dégâts Sachant qu'on a vraiment Rien à côté Je pense que c'est plutôt La run blue baby Voire hush blue baby Damage up de dogma Ouais enfin Faut d'abord tuer dogma En vrai Ça va run blue baby Comme Jaja Je pense Ah bah non Je peux pas run blue baby J'ai pris le négatif Putain Bah tant pis Ce sera hush En vrai c'est juste Une run de merde Bon chance pour hush Ça veut passer je pense Soul of Isaac Aura le temps pour hush Ouais normalement large Sur le chemin classique Le build est ok Pour taper des mobs C'est tranquille Les boss Ça peut être plus chiant Mais Gassatan On a déjà fait On vient de le faire Waouh Waouh Non mais waouh Ah ouais Ah putain J'ai pas pris la clé dorée Quel débile Bon attends Je ramasse des clés Après hush C'est pas jôle clodo C'est sûr Je pense qu'il y a plus de chance D'aller vers hush Que vers Vers the beast Mais c'est sérieux ça Mais Ah ouais Après si j'ai ce genre De mapping Je veux dire Qui c'est que ça Ça part dans une direction Pendant 15 ans Et c'est pas là Bon bah c'est par là Du coup Eh mais c'est grand Waouh Mais c'est si grand Et c'est tellement pas un XL Scrolex la merde Vous avez vu qu'on a quand même Visité tout cet étage En à peu près 2 minutes Donc ça va Pour le timing Waouh Waouh Il nous reste 2 minutes Pour trouver la porte de hush Et que cette run Soit pas totalement inutile En vrai On aura fait le boss rush Quoi mais Bon j'ai eu de la chance Déjà là Let's go 5 balles Ça fera pas la diff Il y a sûrement La salle secrète Juste à gauche Enfin à gauche De la salle d'avant Oh ça sent le map Dogging ça encore Ça sent tellement pas bon Bon une fois que la daily Est mieux que les vrais runs Ah bah en termes de dps Oui la daily C'était quelque chose Aujourd'hui On est pas sur le même bail Quand je vous disais Qu'on était large On était vraiment large Ça a eu chaud quand même Ça va en vrai On a eu bien plus chaud Sur des boss rush Où on est passé à 19,59 Ça c'est ok L'utérus est balafré Ceci est une mauvaise nouvelle Ceci est ce qu'on peut appeler Une mauvaise nouvelle J'ai gardé la soul off à Isaac Pour le prochain étage Putain fait chier J'ai déjà acheté ça Je crois pas The world Nice Guélo Ça fait quoi Guélo Avec elle-même La jarre J'ai déjà joué Wow Bob's brain Je suis pas sûr D'avoir déjà pris J'en balance 2 2 bébés qui attaquent Guélo OP Ça fait 4 Guélo La run de dingue quoi Matriarché unlock Avec l'utérus balafré Il me semble que c'est À ce moment là Bah du coup Guélo Guélo ne fonctionne pas Avec la carte batterie Rune noire Pour avoir du shot speed Et de la speed Je vais remettre un peu De pognon là-dedans On va pas la remettre À 999 Mais genre si on peut La remettre à 990 Ouais par là Hop C'était quoi ça déjà Le mât Alors oui en fait T'en balances qu'un Mais t'en as toujours un Qui tire en même temps C'est ça On l'a déjà eu la synergie J'ai juste oublié Merde ça plaît comment Guélo en français J'ai même pas vu Alors je crois que j'ai jamais eu Cet item en FR C'est Guélo aussi Mais c'est quoi la La ref en dessous J'ai pas lu C'est pareil Oui mais le Ça dit quelque chose Non ? Il y a une description Je pense Gestation démoniaque Ok Bien vu Non mais what the fuck La tradé faire Finalement on fait des bons Damages Je suis content On aura soul of Lilith Et soul of Isaac Sûrement deux de mes soul préférés Avec la soul of Keeper Mais Keeper V2 là Keeper V2 Boss Rush Hush Faut déjà être accroché un peu T'as le doigt de faire un mod Où tout est traduit littéralement Pour montrer aux gens Que ce serait à chier Non mais en vrai Je sais qu'on en blague Et peut-être un peu trop Mais les gens qui te font des critiques Faut ignorer Non mais en vrai Des gens qui te font des critiques constructives Il y a dû en avoir Mais les critiques à la con Genre what the fuck Avec ça T'es en mode bon En fait ces gens là Ils veulent juste jouer en anglais Et ils peuvent continuer En fait Ce qu'ils savent pas C'est qu'ils ont encore l'option Pour le faire Wow Oh Ça c'est dans ma gueule C'est le truc qui se sépare En 10 000 versions là Meurs un jour ou Ok Je peux jeter en mode Dis donc L'âme de Lily Et du coup on va quand même Aller sur Blue Baby Comme ça Ça se termine Et on réessaye The Beast Moi à la base Je voulais The Beast Je voulais pas faire le post-it Complet de Lily de V2 Toujours pas The Beast Bah ouais mais Mais Run C'est pas des Run The Beast Après je devrais peut-être Là jouer Devil Deal aussi Pour être sûr d'avoir des stats Ouais mais en vrai Genre Les critiques du genre MDR la trad plus C'est A tout moment C'est des gens Qui n'ont même pas le jeu Tu vois Ou c'est des gens Qui découvrent le jeu Là-bas Bah pour la version console Je sais pas quand ça sortira En vrai Les patch console Sort toujours Beaucoup plus tard Sur Isaac Donc Plein de BB Triple shot Je vais proposer A Macmillan Une version FR De l'OST Tout à l'accordéon Ce sera cool Ce sera vraiment pas mal Je pense Ce sera mieux que l'OST De base Très bien 270 secrets Mais moi je veux Mon The Beast J'ai signé pour un The Beast J'ai pas signé pour tout ce merdier Là C'est un peu plus tard Musette version biblique C'est un peu plus tard Musette version biblique On peut faire ultra hard aussi. Ça fait quoi déjà ? Isaac qui tire des boules de pétanque. Ah il pris stesse inversée ? Ah ouais donc bof quoi. Genre vraiment celle-là c'est pas spécialement une que j'ai envie de débloquer quoi. Ultra hard. Bien sûr. Baby plume. C'est pas ça baby plume c'est pas ça. Non mais moi je voulais The Beast à la base. Je voulais The Beast. Ça change pas. Peut-être enfin un start. Attends. Ouais mais en vrai je le prends. Le truc c'est que des fois le mieux c'est de le laisser à un endroit où on le récupère sur le chemin après. Pour aller taper The Beast avec notre pognon. Ça marchait bien ça généralement. Bah après genre vous avez le droit de préférer en anglais. Je veux dire est-ce que ça vous donne le droit de dire des... La trad pue la merde lol. Bah bof tu vois. Ça veut juste rien dire quoi. Mais je comprends moi je comprends totalement les gens qui veulent continuer à jouer en anglais. On connaît Isaac depuis des années. Moi aussi ça me fait bizarre encore des fois sur les cartes et certaines choses mais bon. J'aime bien. Ça change. Puis surtout oui en fait faut voir ça comme une opportunité que le jeu s'ouvre à certaines personnes qui ont toujours refusé d'y jouer parce qu'il était en anglais quoi. Merci Artegore pour les 5 mois et par 5 des bisous. Merci Johnny Bigood pour les 23 mois. Oh je vais être beau au dentiste demain. Je vais être beau chez le dentiste plutôt. Les yeux pas en face des trous. Tant que les dents sont dans la bouche. Oh nice. C'est bon. Je pense que c'est un autre effet des lunettes de la nostalgie. Peut-être. Peut-être qu'il y a un effet nostalgique de se dire bah non j'ai toujours joué Isaac en anglais. Pour moi c'est ça et dès que j'y joue pas en anglais j'ai pas l'impression de jouer au même. C'est possible. C'est totalement possible qu'il y ait certaines personnes qui juste n'acceptent pas la trad parce que ça change trop de ce qu'ils connaissent déjà du jeu quoi. ça a du sens quand on réflexion. La bonne nouvelle c'est que le dentiste est à 10 minutes à pied donc j'ai juste à me lever et boum j'irai dormir sur la table. Brosse toi les dents avant d'y aller quand même. Non mais bien sûr mais je suis pas un chacal. J'arrive avec la bonne haleine de Dai là. Bonjour. La bonne haleine bien puante là. C'est incroyable ce shop là. Carte de membre en plus. Carte de crédit. Tiens tiens tiens. Ça c'est une run the beast. Oh robot araignée. Oh bon moi on verra la vie de the beast. Comme quoi il fallait juste attendre qu'elle arrive quoi. C'est comme aller chez le coiffeur sans se laver les cheveux tu sais. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes lavé les cheveux monsieur ? Euh il y a deux semaines je crois. Du coup je suis venu pour une couple hein. Ouais va falloir nettoyer un peu le bazar parce que. Allez chez le coiffeur avec des poufs. Run mother en vrai. J'avoue que c'est un start mother en vrai. Coiffeur lave dans tous les cas. Oui en fait ça dépend. Ça peut arriver des fois dans très rare cas si tu t'es lavé les cheveux le matin même. J'avoue que c'est une run mother. Ça débloque quoi mother ? Je sais pas pourquoi je fais pause on s'en fout. On a dit the beast. Abduction paper de mémoire. Mon coiffeur a 10 balles il lave pas les cheveux je m'en plains pas. Il va finir son poster ce soir en fait. Je n'ai jamais été chez le coiffeur sans me brosser les dents. J'hésite là. Mais j'ai déjà fait boss rush. C'est officiel la run the beast est un running gag. Mais là il y a potentiellement mother quoi. J'ai déjà eu pas mal de tears up. Pas mal de HP up. En vrai petit mother là. J'ai le chariot en plus. Non ouais c'est mother. C'est mother. J'ai le chariot. J'ai le chariot pour la phase en the lost. Je vais juste aller chercher les secrets ronds. J'avoue j'ai la bombe dorée. Désolé mais. L'occasion est trop belle. The beast est en grève. Sorry. Oh my goodness. Bah oui bah c'est une run mother. Bah oui oui la saucisse. Let's go. Heureusement que vous m'avez dit de revenir en arrière. J'allais partir moi et tout. Oh le chat m'a donné une saucisse quoi. Let's go. Ah j'ai pas dit ce soir moment si saucisse. J'ai jamais dit ça ce soir. Comme à la manif. Ah oui j'ai vu la photo barbecue manif là. Ça donne des chances de planetarium donc après petit the beast. Non mais en vrai au pire on aura la RQ. Non mais oui mais. Voilà ça c'est les runs qu'on aime ça. Charge pas la trappe. Non non c'est bon. Ça c'est les runs qu'on aime bien ça. Belle run. Nice urne. Honteux toujours. Mais revenez les deux games d'avant où on a tapé Delirium avec un build pourri. Et on a tapé une run nulle là. Boss rush hush là. C'est bon. Ça y est toute la soirée je me tape Tainted Lilith pas ouf. Et dès que j'ai une run ouf tout le monde est là en mode trigger head. Bon eh ben là y'a tout. Dans cette run là y'a tout. Y'avait rien avant. Maintenant y'a tout. Condensateur. Let's go. C'est bon on a le droit de s'amuser peut-être. Quoi ? Et ça y est. Y'a boire à boire et reboire. Oh le sablier bleu là qui m'est vraiment bien. No fun Aloed. Aloed gentil Aloed. Oh la petite run mother. Mais promis après on réessaye the beast. Si on n'y arrive pas on fera la run bleu bébé. Et après on réessaye the beast. Promis. L'état chez le dentiste. J'arriverai avec mes saucisses chez le dentiste c'est pas grave. hein. Ok. 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 C'est pas grand l'étage what the fuck. Aloed gentil Aloed. J'ai arrêté tout de suite avec cette blague. Elle est pas terrible. Dommage ça. Après. En vrai on peut l'utiliser vite fait. Pour faire du pognon dans l'étage. Non j'aime bien. Ah ouais. Comme quoi l'humour. Ah je peux aller en curse room attendez. Allons en curse room. Tu réessaye the beast tu finiras avec une run gris digger. L'année dernière on avait beaucoup fait ça genre une soirée un perso. On faisait tout le post-it d'un personnage. On a fait des soirées spéciales comme ça. Ok reprenons mon item. Faut juste pas oublier la clé. Le couteau tu veux dire ? Tu essayes the beast tu finiras. Ouais ça je l'ai lu je suis trop con. Petit verre de newle pour désinfecter les dents avant de passer. Let's go. Eh t'arrives avec la bonne haleine de pastaga là. Aller chez le dentiste avec le pastis dans la bouche là. Ça doit être très agréable. Il connait ton taf non. Moi à chaque fois que je vais chez le dentiste j'ai un nouveau. J'essaie juste d'avoir un rendez-vous rapide du coup. Je regarde un les avis du médecin. Pour savoir dans quoi je m'embarque. Et deux la disponibilité. Là j'ai eu de la chance j'ai trouvé quelqu'un qui a des très bons avis et qui est dispo demain. Il vient d'avoir des histoires de dingues chez le dentiste. En vrai de toute façon quand t'es médecin peu importe la discipline je pense que t'as du voir des dingueries. Le boss en mode miroir. C'est vrai que c'est pas bête. J'ai aucun intérêt à pas le faire. T'as 100% vu des dingueries. Un dentiste t'as du... Ils ont du tomber sur des dentitions. Ça devait être quelque chose. Des chicots de bourrin là. Des belles chicots de bourrin. Ah ouais ! 45 ans d'âge. Les chicots de jacouille. Le pire ça va être les haleines. Bah l'haleine techniquement je pense que tu peux vite t'en sortir. Déjà ils ont le masque. Et en plus de ça l'haleine tu demandes de faire un bain de bouche directement et c'est terminé. Et peu importe ton haleine si elle pue vraiment la mort genre infection ou quoi. Hop un petit verre de truc là que tu dois crasher et en vrai tu sens la menthe quoi. Après par contre si t'arrives chez le dentiste en ayant chié dans ton froc. Bon bah là par contre euh... Ça n'y changera rien quoi. On peut plus rien quoi. Oh le Necronomicon on l'a débloqué ce soir c'est cool. Moi je vais prendre le livre de Bélial à partir de maintenant. Putain la clé dorée toujours après avoir dépensé 3 clés quoi. Merci Zadig pour les 46 mois. La Vierge, tout en revigorée et protégée. Un dentiste n'est pas un médecin. Après quand t'es dentiste t'es docteur quand même non ? T'es docteur, docteur dentiste. T'es pas médecin généraliste. Alors on avait déjà eu cette discussion je crois que j'ai un throwback. Je peux être docteur en histoire. Non mais voilà oui bien sûr mais c'est pour... Ponter le nombre d'années d'études là. Chirurgien dentiste. J'ai eu le throwback. Ce serait bien la airkey dans cette run en vrai. Après j'avoue que je préfère voir des airkeys avec genre The Lost V2 quand même. Snack bar chez Raymond en tête depuis la semaine dernière. Je te laissais pas, je ne te remercie pas. Bah comment ça ? Si tu la connaissais pas ça peut que être une belle découverte. Super. C'est comme ça qu'on me remercie quoi. On me remercie pas. Ça j'en veux pas. Je soutiens ma thèse mercredi je suis tendu. Bon courage désolé. Désolé on a parlé de ça là. Aïe aïe a. Je prends pas le 1 plus 1 tout de suite parce que là je préfère juste garder un bon pool de pognon. Au cas où on tombe sur des dingues en shop secret. C'est pas inside le Pink Floyd ? Bah pas tant que ça en vrai. T'as une petite Lilith là je sais pas trop. J'crois pas que t'as un bonus particulier à faire passer le Fœtus dans le prisme. Du coup bof. Ok. On a Rin pris. Tous PIX. De toute façon là c'est l'étage où je suis tranquille en vrai. Bon du coup je me tire. Merci Zadig pour les 46 mois de Prime. J'ai ouqué Shishishino pour les 7 mois. Johnny Biggood pour les 23. Artegore je crois que c'était bon on l'avait. Ah peut-être pas non. Artegore 5 mois et paf 5 des bisous merci. Vislo pour les 19 mois Prime. Baric TV pour les 6 mois. Une pensée pour Pepita dans Pyramide. Ah ça me dit quelque chose ça avec Patrice Laffont aussi. J'ai plus la rêve de Pepita mais ça doit être obscur aussi. Merci Shishishino pour les 7 mois ça je l'ai dit. Captain Calcul merci pour les 1000 beats. Bon anniversaire Prisky. Mo Captain merci pour les 31 mois. New save. Zero rip. Let's go. Gak Shabla merci pour les 2 mois. Bon anniversaire Prisky aussi. Bah il y a apparemment c'est l'anniversaire de Prisky. Profson merci pour les 19 mois. Et Shiro pour les 18 mois. Bon anniversaire de 25 ans en même temps devant la chiche. Quel plaisir. Merci pour tous les bons moments que tu nous donnes. Et toute la bonne humeur. Merci pour tout. Bon joliis anniversaire Shiro et Prisky. Je sais pas qui est Prisky. Je me rappelle bien du jeu Pyramide. Pépita dévoilait les lettres de souvenirs. Ok. Tu veux jouer à Brotato bro. Je suis pas ton bro mec. Je suis pas ton mec mon gars. Je suis pas ton gars mon bro. Brotato ouais sûrement 1.0 je pense. Il ajoute plein de contenu le dev donc c'est cool. Oh oui. Oh non je vais tout perdre à cause du morceau de couteau. Oh non. Je vais tout perdre. Alors des rêves de South Park de toute façon je pourrais pas vous en faire une part ce soir. Parce que j'ai jamais regardé South Park. J'ai des rêves général mais sinon jamais regardé. Je suis pas très fan. Oh non. Oh non. Oh oui. Miaou. Pouet 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 pouet. Bon bah allons chercher là le morceau de couteau mais j'aurais plus rien derrière. Mais ça continue encore je crois South Park. C'est comme les Simpsons. C'est le genre de truc. Des années après ils font encore des saisons quoi. Oh. Bah fuck. La lune te voit et te bénit. Bah si merde. Bah vraiment cette run c'est n'importe quoi. Le planétarium 1% là. Parce que pourquoi pas. Je l'avais call il manque plus de guppy. Ça arrive fort guppy là. Ah oui c'est vrai que j'ai pas 1% j'ai la saucisse. Mais la saucisse ça donne quoi ? Ça donne 6-7% en plus un truc comme ça. South Park ils ont un peu renouvelé la formule quand même. Contrairement aux Simpsons ils ont fait des épisodes spéciaux Covid et tout. C'est plutôt mal. Ok. J'avais encore le vol pendant une salle c'était bizarre. 6,9% en plus. Bon en tout cas ça m'a permis d'avoir un planétarium sûrement. Tu as mis la treasure room à l'étage d'avant aussi. Ah bon ? Bah non j'ai eu la vierge. Du coup non. On va dire aux dentistes que tu avais un gros truc dans les dents la nuit passée. J'avais un truc coincé entre les dents madame la dentiste. J'ai du map santé pour Trishpo à enlever. J'avais un énorme bout de poireau là. Coincé. Je les ai bien embobinés enfin je veux dire j'ai... Je suis bien soigné. Hum 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 hum. Je suis en pleine confession là. J'ai jamais vraiment nié les faits. Oui. J'ai jamais dit mille fois. Non mais non. C'est normal. Non mais c'est pas grave. Croyez ce que vous voulez. Croyez Big... Vous savez c'est Bigard qui dit ça que Chiché ou Trish. Après si vous avez envie de croire Bigard vous faites ce que vous voulez. Moi je prends un peu de dégâts en vrai. Pourquoi pas. Ah du coup ce boss est apparu dans le... Aïe 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 aïe. On ne l'avait toujours pas affronté. C'est terrible. C'est un affreux Jojo. Tu as débloqué la cendrière. Ah merde j'ai bolossé tous les boss des mines là. Bah super. Eh ben les gongs. Hpitt. La cendrière. Eh traduction. Eh eh eh. Ça overcap le tir rate la lune. Ouais. C'est du tir délai que ça donne pendant un étage. Genre là je vais monter à 5,50. Un truc comme ça. Ah non c'est 1. Tu peux monter jusqu'à... Attends. Parce qu'il y en a 4. Je peux monter jusqu'à 8 là. Je crois que c'était 50 en 50. Et du coup t'arrivais à plus 7 en max de tir rate. Enfin plus 2 et du coup 5 plus 2, 7. Explication du titre de stream. Je suis influenceur free. Y'a rien d'autre à comprendre en vrai. C'est juste la vérité. Un pour le premier seulement et après c'est 0,505. Le plaisir les run tainted lead. Bah en vrai c'est la première run tainted lead de la soirée qui est plaisir. Les autres étaient pas tant plaisir que ça. Je suis sponso par fruits. Je connaissais pas cette salle. Mais... On a pas les mêmes salles. Exactement. Mais de toute façon ils en ont rajouté plein là récemment. Qui c'est qui avait dit qu'il manquait que guppy parce que là on est en route ? On est en route en vrai on en a qu'un. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Pourquoi il... Qu'est-ce qu'il a ? Il débarque, il est bourré ce gars là. Faut aller voir les curse. Ouais. Mais je perdrais de la vie un peu à faire ça. Je pense que c'est dans cette run qu'il y avait la left hand si je dis pas de bêtises. Faut pas pu être sympa ça. J'ai tenté trois runs The Lost ce soir, j'ai rien réussi à faire mais je vais de plus en plus loin. Bah voilà. Ça progresse. C'est l'important. Surtout faut continuer à s'amuser quoi. Quand tu te lances dans des défis genre The Lost, si le jeu il t'amuse plus bon... Jeannuk t'es toujours là. Putain mais t'as fait une fixette sur Jeannuk, moi je l'avais oublié SPP là. Tu m'as rappelé Jeannuk alors que... Pour moi Jeannuk n'existait plus là. Oh ça fait plaisir parce que c'est rare le chronomètre. La carte marche temporelle, comment ça se fait ? Le fait de ramasser le chronomètre donne la carte marche temporelle ou... En bas là. Non mais toi t'as un lurker de lurker SPP c'est un... T'as ramassé chrono plus chrono cassé. Ah oui il est pas dans la même run, oui ok d'accord. Moi je t'ai perdu. T'as pas besoin de les avoir dans la même run. Je t'ai perdu de ouf. Chronomusic l'aile. Ah bah chronomusic ils ont ressorti... Ils ont ressorti un trail des gaietés là, je l'ai pas écouté là. J'ai vu passer ça et puis j'ai pas écouté. Faut que j'allais rechercher mon Book of Belial, il me sera utile sur les gros boss. Duc 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 duc. Mais putain mais passe la porte là, je regarde le chat. Les grosses têtes ont été prankées par chronomusic. Comment ça hein ? Bah les bons délires la musique. Bah j'irais l'écouter hein. Il a pranké les grosses têtes, il a pranké Laurent Ruquier. J'ai fait une vidéo sur Head Trauma si jamais j'y j'y zin. J'y j'y zin. La transformom c'est pas la plus éclatée du jeu. Y'a plus éclaté que ça mais c'est une des pires. T'as vu deux fois le Book of Belial dans la run ? Non mais je venais juste de le lâcher là en fait. Pour aucune raison. Ah par contre on a toujours pas vu tous les boss d'ici donc on a pas Guy Hena encore. Oh ça part trop vite le coup de couteau en vrai. Alors j'ai déjà tapé le crâne donc on peut pas le refaire. Bah j'espère que j'ai fait Head Trauma mais je crois que oui hein. J'ai fait ce genre de défi. Si Head Trauma c'est celui où t'as Soymic et Tiny Planet normalement je l'ai fait. Ça donne rien de le retaper. Non on est pas dans Enter the Gungeon. J'ai pris quoi exactement ? J'essaye d'utiliser la Black Rune. Ouh Super Rocher marqué. Premier Small Rock. J'essaye de l'utiliser quand y'a plus qu'un objet. Non mais ça marche plus ça c'est chiant en vrai. Ils auraient jamais dû patcher ça. C'était tellement mieux avant. If Super Rocher marqué Small Rock et après d'autres trucs mais... C'est nul hein. Tu vois là en vrai je peux Black Rune bon... Ça me donnera qu'une fois les stats mais... Tampi. Je sais que je vais pas avoir de bibliothèque là. Si j'avais une bibliothèque qui arrivait, 3 bouquins, c'est toujours mieux de Black Rune 3 bouquins que de Black Rune 1 seul item. Et bon maintenant on est à... Mozo les deux là. Les Super Rocher marqué ils sont très difficiles à voir. Le mieux c'est d'aller sur le wiki pour savoir comment on les reconnait parce que sinon tu vas galérer. La Bois boite, bah surtout pas ouais. C'est un peu le cas ouais. En fait là il est redevenu un tout petit peu plus simple récemment. C'est un peu le cas ouais. En fait là il est redevenu un tout petit peu plus simple récemment. avec un patch qui a enlevé certains mobs qui pouvaient être élites et qui ne le sont plus. Mais depuis Repentance Ultra Hard est plus dur que Afterburst Plus quand même. Waouh. On a pas vu le shop de l'étage d'avant. On a rempli la machine déjà. C'est pas une énorme perte. Même avec les HP up. Les HP up c'est un boost mais il y a trop de monstres qui peuvent maintenant être des monstres d'élite. Avant c'était pas le cas. Il y a des boss qui sont plus durs sur le chemin qu'avant. Enfin il y a des choses quoi. Il se passe des choses. Rodgut la merde. C'est lequel que j'ai pas vu encore ? J'ai pas vu la Chimère je crois. J'ai dû voir la... J'ai dû voir l'autre là. L'Aubergin là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est top là là. Scourgette. Je l'ai appelé l'Aubergin quoi. Je découvre le jeu avec Ponce. Quand je viens sur ton live j'ai l'impression que tu parles une autre langue. Quand tu parles du jeu je comprends rien. Bah c'est normal. Bah en vrai si tu découvres vraiment le jeu avec Ponce. Bah Ponce découvre le jeu. Moi j'en ai 4900 heures. Et quasiment tout en stream. Donc en vrai c'est... C'est normal. C'est comme si t'allais sur quelqu'un qui a joué 5000 heures à PUBG. Versus quelqu'un qui découvre PUBG. Et encore. Même PUBG c'est pas un bon exemple. Parce qu'il y a pas tant de mécanique que ça à connaître. Enfin là c'est... Il y a tellement d'objets et de boss et de trucs à faire dans Isaac que... C'est P.O.E. Voilà. Pass off Exile c'est un bon exemple. Si tu vas sur le stream de quelqu'un qui découvre P.O.E. Et si tu vas sur le stream de quelqu'un qui joue à P.O.E. Depuis 4000 heures. Bah ouais c'est... C'est rien à voir. C'est valable dans tous les jeux je suis d'accord. Mais il y en a certains où le jargon est plus... Il y a plus de jargon que d'autres quoi. J'ai 110 heures. Débloquer 159 succès. J'ai l'impression de rien débloquer. Depuis 30 heures je suis perdu. Après n'hésite pas à regarder des guides. En vrai si tu penses que tu sais plus quoi faire. Tu peux toujours aller voir un guide sur... Qu'est-ce que t'as pas fait potentiellement. Qui te débloquerait pas mal de choses à faire quoi. Lol est un bon exemple. Ouais lol ça marche aussi hein. Lourd le son de très dégaité. 4000 heures de GTA bon... Bah j'imagine qu'il doit y avoir un jargon technique pour le RP. Genre quelqu'un qui débute le RP et quelqu'un qui fait du RP depuis longtemps. Il doit y avoir une différence mais... C'est pas pareil quoi. Trop marrant de voir la vie de Mother. Par contre j'ai fait de la merde. J'aurais pu chercher la RK. Par contre j'ai qu'une bombe en fait. Bah off quoi. J'aurais pu spécialement chercher la RK. T'as trop d'accord avec lol. Tu peux rester bloqué au même niveau des heures et des heures. Même en étant à l'aise mécaniquement. Mais il sait pas du tout la question. Ça a rien à voir avec ce qu'on dit. On parle du fait de suivre le live de quelqu'un qui découvre. Et suivre le live de quelqu'un qui a beaucoup joué. Genre tu vois. Tu suis le live de quelqu'un qui découvre Céleste. Et tu suis le live de quelqu'un qui connaît bien Céleste. En vrai il va pas y avoir tant de jargon technique que ça. Bon si c'est un speedrunner oui. Mais si c'est quelqu'un qui joue juste au jeu mais qui a beaucoup d'heures. Tu vas être en mode oui il joue mieux que celui qui découvre. Mais tu vas pas être perdu techniquement dans les termes employés quoi. Par contre sur lol oui. Quelqu'un qui découvre lol il va pas avoir tous les termes. Quelqu'un qui joue à lol depuis 4000 heures. T'arrives sur son stream. Si toi même tu découvres avec... Bah tu parles moi. Moi dans WoW j'avoue quand j'ai débarqué là dedans. Moi je débarquais dans le Discord d'Aeternin pour faire du WoW. Ça va lancer des termes je comprenais rien. Quand on m'a dit faut BL je t'envoie... Ah ouais. De ouf. Je lance la BL là. Et ta BL bah non. Je savais pas quoi faire. Du coup après j'ai demandé ce que c'était mais... Quand on m'a dit faut BL je t'envoie de bah... Ok. C'est quoi ? Euh 274. Trop bien la BL en vrai hein. Insane. Mais moi je veux mon The Beast moi. Mmmh ben content. Merci Yocon pour les 9 mois de prime. Dark magicien pour les 19 mois. Tu as un plaisir de regarder tes streams merci. Merci à toi. Merci Jin pour les 11 mois. Want another game pour les 4 mois. Deuxième Dead God enfin. Putain GG. 361 morts tu ne me battras jamais. Il y a des chances. J'avoue que 361 euh... Il faudrait vraiment que je euh... Que je fasse exprès je pense. Ou alors que je tombe dans une vraie boucle de impossibilité de passer The Lost V2 euh... Gritty Hearth ce genre de truc quoi. Merci Escopass pour les 19 mois. Mais putain déjà euh... Faire deux Dead God, GG hein. Faut avoir envie hein. T'as vraiment 4900 heures oui. Merci Adori pour le prime. Merci beaucoup. Ah... Moi je veux The Beast euh... Ma soirée n'est pas complète sans The Beast là. En vrai le perso il reste que The Beast. Blue Bay. Il reste quand même 3 runs de Tainted Lilith mais euh... Désolé pour la soirée Tainted Lilith mais à la base je voulais juste débloquer un familier qui m'intéresse. 200 jours sur un jeu FF. Ouais ça fait 9 ans que j'y joue quoi. Jamais à l'abri de se faire troll 300 fois dans le Challenge Time Trainer. Putain y'a ça aussi hein. C'est très vrai ça hein. On a pas encore The Lost sur la save donc j'ai pas la godade non. C'est vrai ça hein. 3 runs ou moins avec la RK c'est vrai. Dire que je suis presque à 4000 heures de Lost Ark en un an, sauvez moi. 4000 heures de Lost Ark en un an ? Tu me diras j'ai supprimé mon compte en septembre j'avais combien d'heures ? J'ai supprimé mon compte en septembre j'avais 700 heures. Et ouais t'as fast, ouais ok. Oui t'as déjà 4 à 5 mois de plus là, t'as 5 mois de plus de jeu que moi. 5 mois de plus de jeu et t'as joué 4 fois plus quoi en gros. En vrai c'est pas déconnant parce que je jouais très peu quand même. Tron non pas ça ! Pas lui quoi. Non en vrai quand c'est ton seul jeu, il est sorti depuis un an. Ça fait quelques heures par jour quand même hein. Mais euh... Si tu joues que un MMO en temps de jeu c'est pas si... Enfin c'est beaucoup hein mais... L'année entière à 12 heures de jeu par jour. Ouais c'est beaucoup quand même. 11 heures par jour. Ah le jeu, t'as du laisser tourner le jeu quand même un peu c'est pas possible. Putain mais même moi 700 heures de janvier à septembre... Il est sorti quand ? Il est sorti en février non ? J'avoue que j'ai quand même beaucoup joué à Lost Ark hein. Après moi des fois genre Lost Ark il tournait et puis je partais, je revenais une heure après euh... J'avoue que sur les 700 heures je dois en avoir 500 effectives je pense. La vérité. C'est quoi que tu kiffais sur Lost Ark ? J'étais dans la boucle je pense. J'étais dans la boucle. Tu sais je suis quelqu'un qui est très euh... Je marche à la carotte. J'aime bien les clickers, les idle games, les trucs comme ça. Donc un jeu où on remplit des barres en permanence bah... J'aime bien. Est-ce que je vais utiliser Book of Révélation maintenant ? Je vais le garder mais je vais pas utiliser maintenant. Et du coup bah j'étais dans la boucle. J'avais une guilde, des gens avec qui faire les raids. Je jouais depuis le day one en fait. C'est ça le problème, c'est que je jouais depuis le day one. Et du coup tant que j'arrêtais pas, j'étais quasiment tout le temps au top de ce qui sortait quoi. Donc j'étais dans la boucle de la rétention en mode euh... Le jour où j'arrête je sais que j'arrêterais vraiment parce que bah... Juste je vais prendre du retard sur le monde quoi. Retard que tu peux facilement rattraper avec l'ACB hein sur Lost Ark mais euh... Le parfait Yank Lee. Ah je sais pas si c'est le terme parce que Lost Ark j'aurais pu mettre de l'argent dedans et je l'ai pas fait. De toute façon le terme de Yank Lee bon tant que tu prends du plaisir dans un jeu... Là le plaisir est un peu différent parce que c'est un jeu à rétention. Et bon Mehdi je sais que c'est pas la première fois que tu balances des tech euh... C'est pas la première fois hein. Non mais en vrai le problème c'est qu'il a un bon gameplay hein. Le gameplay était cool mais juste euh... Toutes les mécaniques autour sont... Sont sales quoi. L'ACB c'est du jargon du jeu gacha. Exactement. Payer pour soutenir les devs égale Yank Lee. Non mais là euh... Quand tu payes dans Lost Ark enfin... Tu te sens pas respecté quand tu payes dans Lost Ark hein vraiment. Y'a des moyens de soutenir... C'est quand un peu comme payer dans Marvel Snap à l'heure actuelle c'est euh... T'as pas vraiment l'impression de soutenir les devs t'as plutôt l'impression de soutenir l'éditeur tu vois hein. L'éditeur qui a envie de s'en mettre plein les poches. C'est plutôt ça. Hum... Sont bien les actionnaires hein bah le... 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 ouais l'éditeur quoi. Du coup des villes deal pas des villes deal euh... Bob 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 Bob. Ce qui est sûr c'est que là le start the beast est pas horrible. Maintenant euh... Non je pense que je vais Godron. L'éditeur veut devoir progresser il est gentil. Non mais voilà enfin j'ai... Moi j'aime... J'adore le gameplay et les raids du jeu. Après tout le reste en fait pour avoir accès aux raids c'est vraiment une boucle pénible. Mais quand j'étais dans cette boucle pénible et qu'on me vantait d'autres MMO qui ne l'avaient pas. Pour le coup là j'ai pris une phase sur WoW Dragonflight. J'ai pas mal joué à WoW Dragonflight alors que j'avais jamais joué à WoW de ma vie. Et en vrai... D'accord WoW est beaucoup moins dégueulasse en terme de rétention que Lost Ark. Et ça reste quand même un MMO où il y a... Enfin je suis désolé mais euh... Quand je vois les gens qui vont pour la quatrième fois de la journée à la soupe. Je suis en mode hé ça va c'est comme Lost Ark quoi. Genre t'as des trucs timés ou si t'as envie de farmer t'y vas tous les jours quoi. Après le truc c'est que dans WoW t'es beaucoup moins poussé à le faire. Dans le sens où tu peux un peu plus prendre ton temps pour accéder quand même au contenu endgame et qu'il y a pas de soucis. Là où dans Lost Ark en vrai si tu fais pas la boucle tous les jours bah t'auras pas accès à ça. Mais la répétitivité dans les MMO en vrai elle est un peu partout quoi. WoW c'est horrible pour ça mais pas la version classique je trouve. Non mais là mais attends là je... Je vais être obligé de te lunettes de la nostalgie. Quand tu peux critiquer WoW actuel et dire je trouve pas sur WoW classique. Non mais tu te fous de ma gueule hein. WoW classique où faut aller tuer cinquante mille sangliers pour prendre un demi level. C'est bon allez. Ah c'est les lunettes là vraiment ces grosses lunettes de la nostalgie hein. Luneted hein. Mais j'avoue que Dragonflight enfin en vrai si j'avais pas eu la grip en décembre là je serais sûrement encore en train d'y jouer parce que j'y jouais tous les jours. Je faisais mes trucs tranquille. Et puis la grip fait que j'ai pas joué pendant une semaine et après en vrai je suis jamais retourné parce que c'est souvent comme ça les MMO. En vrai moi quand je lâche une semaine... Généralement j'y refous pas les YEP. Aïe. Oui de Dofus. Dofus a de la rétention aussi hein mais elle est différente. Je trouve que le Dofus Retail actuel il est euh... Il est plus ou moins sympa pour ça hein. T'as pas énormément d'activités quotidiennes ou de... Enfin peut-être qu'ils en ont rajouté je sais pas hein j'ai pas suivi les dernières mages mais... Moi Dofus a pas ce modèle de battle pass, de trucs à faire au quotidien, obdomadaire, enfin... Y'a quelques trucs genre euh... Si tu veux faire l'Almanax bah oui tous les jours faut que t'ailles à l'Almanax déposer des ressources mais ça prend vraiment tellement peu de temps que... C'est incomparable avec toutes les autres activités que t'as dans les autres MMO quoi. Après la répétitivité de Dofus elle se joue à d'autres endroits. Moi c'est un jeu de coeur Dofus donc j'ai du mal à... A mal en parler aussi. Enfin surtout sur le... Sauf qu'ils font un bon boulot pour rendre la version actuelle d'actualité quoi. Pour répéter le mot actuel plein de fois. Je suis fort. Y'a un saison pass maintenant. Let's go. On adore ça les season pass là. Attends y'a un season pass dans Dragonflight qui arrive. C'est pas un vrai season pass. Oui mais bon on les connait quoi. C'est pas un vrai mais bon et ça ressemble quand même un peu au vrai quoi. Season pass Isaac. Ça serait trop bien. Faire une daily run non ? Faire un challenge. Faire un grid mod. PoE. Ah PoE y'a pas de season pass non ? Ouais y'a pas de season pass sur PoE. T'as des activités de saison à faire mais c'est pas... T'as pas de season pass à payer ou quoi tout le quotidien. Si. Y'a un truc qui te donne 10 skins mais c'est tout. Mais c'est payant ça. Season pass est gratuit mais uniquement pour du complet à HL+. Ok. Ok. Euh... D'accord. Pourquoi pas ? À vrai dire. Ouais bien sûr. Oh perd trop. La vie de moi perd trop. On s'use. Attends là parce que je dois pas ramasser les items du coup c'est chiant. Il y a tous les feux violets qui me tirent dessus. Ouais normal ouais. Je suis vraiment concentré à pas prendre les objets c'est chiant. Ok. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pas choisi un item de base parce que je savais que j'allais potentiellement devoir choisir sur ça. Ensuite dead dove incroyable. Et mitre. Parfait. Seraphine aide. Hop là. Et voilà. Tu payes ton opti de ta vie. Mais c'est pour ça que souvent je conseille de garder les paires trop et les... Et les re-rolls parce que quand t'as le choix sur 5 objets bah évidemment... 5 items voilà. Y'a pas des trinkets à laisser dans l'étage là ? Hmm. Y'a un sacré coeur entre les dents. Merci Valentine pour les 1 ans. Merci pour les rires. Bisous à la rose casse. Merci Demedra pour les 7 mois. Bientôt la barde. Les 277 secrets. Première mort du précédent. 0% to death god. Road to no death. 100% incroyable. 100% ink pardon. Merci Adori pour le prime. Ah c'était à 277 la première mort de l'année dernière. Putain on avait... Vous vous rappelez de la date ou pas ? Est-ce qu'on a la date de la première mort de l'année dernière ? Les minuit 43 là c'est plus la grève. J'ai pas le droit de mourir. Ah si mais bon j'essaye de mourir le moins possible sur toute la save. L'année dernière on avait fait 3. Et c'était déjà assez extraordinaire en vrai. J'ai peur de faire moins bien cette année. L'année dernière on a fait 3 morts sur toute la save. En no reset. Le 13 janvier. Ah ouais donc le 13 janvier j'étais déjà à 277 secrets. Oh non mais la dernière je faisais des journées de malade si tu m'étonnes qu'au bout d'un moment c'est... Cette année j'y suis allé plus tranquille en vrai. Mais après il y a eu la sortie de Lost Ark et tout et à mon avis ça s'est pas mal calmé les secrets à ce moment là. Au début j'ai bien bourré. Et après à mon avis à partir de février ça allait moins vite quoi. Bah parmi les 3 morts malheureusement il y avait 2 suicides quoi. Enfin 2 erreurs tellement débiles quoi que... Mais bon. Le Stark et Elden Ring. Oui bon après il va y avoir des jeux aussi cette année pour le coup Elden Ring... Demain enfin les Sicsons qui sortent en février voilà on joue pas Isaac pendant une semaine quoi même plus. Il y a des choses comme ça qui vont se passer aussi quoi. Mais je crois qu'on l'avait fini fin mai l'année dernière le Dead God. Mais il y a eu beaucoup de sorties, il y a eu beaucoup de choses en plus qui se sont mis au milieu quoi. Oh les damage. Petit déménagement hein. Plus 2,87. Let's go. Euh... Les trinkets dans l'histoire là dans l'affaire il n'y a pas moyen d'en avoir un. Le DLC d'Horizon ça a l'air fou. Ils l'ont présenté un peu plus en détail parce que moi je suis cul nu hein. Horizon Forbidden West j'ai adoré. Que se passe-t-il si Sicsong et Diablo sortent ensemble cette année ? Ah bah... Faudra faire un choix quoi. Voilà ce qui se passera. Qu'est-ce que c'est le drama autour de Guard Legacy ? Le drama je veux dire... Un nouveau drama ? Ou le drama qu'on connaît depuis 6 ans ? Mais c'est vrai que... Enfin je suis déjà tombé sur une vidéo de... Enfin les commentaires des vidéos de Julien Chiesse qui parle de Guard Legacy et dans les commentaires je ne vois personne en parler. Enfin je suis sûr qu'il y a une énorme partie de la population qui n'a pas conscience du bail quoi. Mais bon... C'est pour ça que... C'est pour ça que... Tout ce délire de représenter le jeu en stream ou non c'est... C'est une question qui est un peu... Qui reste un peu ouverte selon moi parce que... Au bout d'un moment s'il y a aucune voix qui... Enfin si tous les gens qui jouent au jeu sont des gens qui... Qui ne préviennent pas sur ça... Bah est-ce que c'est vraiment mieux que d'avoir au moins quelques personnes qui mettent le disclaimer quoi. Ça ferme les yeux pour beaucoup. Je sais pas... Non je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts au moins à en parler. En fait le truc c'est qu'il y a des gens qui... En fait... Genre les gens qui vont vouloir y jouer juste pour y jouer et... Etc. Enfin moi je vois pas le... J'ai pas un soucis particulier avec les gens qui vont jouer au jeu et le streamer. Et sûrement que beaucoup vont faire un disclaimer en mode... Oui bah évidemment que je suis pas d'accord avec JK Rowling. Le truc c'est qu'après... Je pense que ces gens là peuvent pas passer leur stream à faire un rappel. Alors après tu peux mettre une commande dans ton chat ou quoi. Mais oui ça va être une ambiance un peu bizarre les chats pendant un temps. Y a moyen. Ça dépend des streamers. Je pense qu'il y a des streamers-streamers où... Où le chat ne parlera jamais de ça. Simplement parce que c'est pas des sujets qui sont abordés sur le stream. Mais euh... Y a d'autres streams où si le jeu pop... Bah évidemment le chat va être partagé pendant très longtemps. Hum... La dent de monstros c'est déjà fait. De toute façon le jeu a vraiment pas l'air dingue hein tu vois. Ah ! En fait moi je suis très euh... Je suis un peu pessimiste sur le game. Parce que les premières fois qu'on le voyait il y avait une belle promesse. Mais maintenant j'ai peur que ce soit juste une promesse quoi. Au PR et avec l'amour est dans le prêt elle a une commande pour dire que Karine le marchand pue la merde par exemple ça fonctionne bien. Parce que Karine le marchand on est au niveau de JK Rowling je sais pas. En fait le truc c'est que ça part vraiment loin. Le truc... Le truc qui est chiant c'est que euh... Au bout d'un moment euh... En fait y a beaucoup de disclaimers qui sont faits. Et beaucoup d'encouragement à boycotter le jeu ou à ne pas l'acheter etc. Mais le gros problème qu'on voit derrière ça c'est que euh... Bah déjà y a une grande partie des gens qui sont pas au courant et qui de tous les cas ont déjà leur préco ou vont acheter le jeu. Et y a surtout une autre partie des gens qui à chaque fois se famusent à répondre bah du coup pour faire chier les LGBT je vais acheter le jeu préco de luxe machin. Donc en fait euh... Je sais pas. Moi le meilleur combat que je vois possible c'est juste de dire bon bah le jeu est là écoutez de toute façon ça va être une grosse vente. Et après le but c'est de prévenir les gens quoi parce qu'il y a des gens qui seront pas dégoûtés d'être prévenus quoi. Qui vont dire ah bon ah putain bah ok d'accord. Au bout d'un moment moi j'en suis au stade où je me dis de toute façon euh... La licence Harry Potter c'est ce qui est dommage c'est que ça lui appartient encore financièrement mais ça lui appartient plus à elle tu vois. Si demain t'as envie de te pointer dans Harry Potter et de te dire euh... Je joue un personnage non binaire bah fais le et nique J.K. Rowling tu vois. Genre ça lui appartient plus Harry Potter c'est ce que t'en fais toi tu vois. Même si dans ses bouquins de fait on peut retrouver des traces de ses pensées dégueulasses. Moi quand je pense à Harry Potter je pense à ce que je sais d'Harry Potter pour moi tu vois. Genre quand je pense au bouquin La chambre des secrets je relève ce que je pense de l'histoire. Et je vais pas aller chercher le détail de merde qu'elle a pu écrire. Genre j'ai mon histoire à moi tu vois. Ça lui appartient plus à vendu les droits. Non j'ai dit ça lui appartient plus financièrement mais la licence ne lui appartient plus dans le terme de... Enfin c'est public en fait c'est comme Star Wars. Tu peux t'imaginer ce que tu veux dans Star Wars. C'est pas parce que ça appartient à Disney que George Lucas l'a vendu que euh... Que tu dois penser exactement comme la doctrine que voudrait t'imposer la personne tu vois. C'est devenu de la culture pop et en vrai euh... Je sais pas. En fait je comprends pourquoi les gens concernés... J'arrive à le comprendre... Je suis pas concerné mais j'arrive à voir que c'est un énorme problème. Mais en même temps je me dis que euh... Pour là la sortie de ce jeu... Je vois pas à quel moment le boycott total sera une solution en fait. Mais pourtant genre euh... Je suis le premier à dire que euh... Si tu joues en stream c'est mieux de prévenir les gens quoi. Que vraiment euh... Au bout d'un moment ça mérite plus d'être encensé du tout quoi. La JK Rowling est une personne qui euh... Qui a dit des immondices sur euh... Sur les personnes trans. Et elle est ce qu'on appelle une TERF dans le sens où elle se réclame féministe. Mais ne reconnaît pas euh... Qu'il existe des femmes transgenres. Et du coup elle met des thunes dans des associations qui se battent contre les droits de ces personnes. Donc c'est... On est à un... Un stade assez grave. De discrimination envers des gens quoi. Juste en mode euh... Pour résumer quoi. Et euh... Il y aurait aussi des bails sur le... Le lead dev du jeu quoi. C'est à dire que de fait le jeu n'est pas associé à elle. Genre elle a pas écrit d'histoire. Elle a... Elle a rien fait sur le jeu. Il y a son nom parce que... Bah la licence lui appartient quoi. Mais apparemment le lead dev du jeu aussi serait pas tout blanc. Du coup... Du coup ça... Il y a même pas cet argument pour le jeu de dire bon... Ils sont vraiment totalement détachés d'elle quoi. Euh... Donc là je vais laisser un trinket. On va aller chercher l'autre et on prendra celui-là. Sulfure, le vol. Sulfure ça peut être marrant mais je pense qu'on... Sulfure ça peut être marrant ouais. Ouais bon... En fait il y a plein d'arguments qui... En fait le problème c'est ça. C'est que du coup... Avec ce... Ce débat qui... Qui est là depuis l'annonce du jeu. Il y a plein d'arguments qui fusent et qui partent dans tous les sens. Et... Et... Et certains qui ont pas trop de sens. Et notamment par rapport au boycott. T'as tout l'argument du... Payer les devs etc. Enfin je veux dire le dev quand il travaille il est payé. De base... Quand t'es dev dans le jeu vidéo t'es pas payé à la fin. Ce qui est vrai à côté par contre c'est qu'il y a des primes dans le jeu vidéo. Et que bien souvent plus un jeu se vend plus les primes sont hautes. Après c'est aussi vrai principalement pour les postes de management. C'est à dire que celui qui est un peu tout en bas de l'échelle. C'est pas spécialement celui qui va avoir la meilleure prime si le jeu se vend bien. Donc en fait... Il y a plein d'infos qui fustigent dans tous les sens. Et les gens ont pas spécialement le contexte de comment marche vraiment le développement du jeu vidéo etc. Donc... C'est la porte ouverte à plein de conneries quoi. Il est où tout mon deuxième trinket ? En haut à droite. Ça peut être en danger le studio bien sûr. Je veux dire... Le truc c'est que c'est pas... En fait tu le sais dans tous les cas... Que le jeu ne va pas être un flop en fait. Genre le jeu... Les précaux doivent y en avoir déjà je ne sais combien. Donc si toi de ton côté t'es en mode... Bah j'adore Harry Potter mais j'avoue que si je peux faire le geste de soutenir les gens avec qui je suis d'accord. Et ne pas lui donner de fric à elle. En vrai il va rien se passer. Genre ton action à toi... Enfin moi je te dis et c'est malheureux je pense que ça va rien changer tu vois. Je pense que là demain plein de gens là sur le chat se disent allez vas-y j'y joue quand même. Et je le paye pas en vrai il va rien se passer. Il va rien se passer du tout tu vois. Et limite je trouve ça triste entre guillemets mais il va rien se passer quoi. Donc là c'est bon on a Trinket là. Let's go on a ce qu'il faut. Et moi dans tous les cas je veux dire encore une fois... Je pense que c'est un rôle qui est entre guillemets important pour un influenceur. Je déteste ce mot mais c'est la vérité. De juste expliquer ce qui se passe tu vois. Après dans tous les cas quand t'expliques ça tu vas tomber sur des gens qui seront d'accord avec elle. Et à toi de savoir si tu veux garder ces personnes sur ton chat ou pas tu vois. Mais voilà. C'est là. Il y a des streamers après qui vont peut-être le dire et après vont dire bah voilà. Maintenant qu'on en a parlé juste on découvre le jeu. On critique le jeu et après est-ce que j'y rejoue ou j'y rejoue pas on verra. Il y a des gens qui vont faire ça. C'est sûr que... C'est pas... En fait il y aura peut-être pas lieu non plus de transformer tous les chats du jeu en débat ouvert en permanence. Mais je trouve ça bien si au moins les gens qui jouent juste évoquent ce qui se passe et disent bah voilà. Evidemment je suis pas d'accord avec elle. Parce que ce raccourci là aussi est... En fait c'est elle qui aurait dit ça. Qui aurait dit du coup les gens qui achètent mon jeu pensent comme moi ou je sais pas quoi. Mais genre ça n'a aucun sens. C'est de la provocation à deux balles parce que ça n'existe pas en fait. Je peux pas soutenir les propos de quelqu'un juste parce que tu as consommé quelque chose qui est lié à cette personne. Moi je me suis pas encore décidé. Et notamment aussi parce que le jeu me sauce pas de fou. En vrai juste le jeu de base il me sauce pas des masses. Après des fois quand les jeux me sauce pas des masses je les présente une fois en stream et après j'y rejoue pas. Mais euh... Je sais pas, sauce pas des masses. En tout cas par exemple j'aurais pu avoir des OP dessus mais je refuse catégoriquement quoi. Genre ça c'est même pas envisageable. J'adore l'univers Harry Potter mais parce que... Pour ce que j'en ai fait moi encore une fois tu vois genre c'est... Moi l'univers Harry Potter je l'ai toujours kiffé mais euh... Pour moi dans l'univers Harry Potter tous les personnages asiatiques s'appellent peut-être pas Shoshang tu vois. Enfin s'il y a que des trucs comme ça. Mais en fait c'est... En fait tu peux t'imaginer Harry Potter d'une façon totalement différente qu'elle l'a imaginé parce que c'est devenu un phénomène mondial quoi. Depuis qu'il sait qu'il doit aller à Poufsouf il est moins saucé. Aïe aïe aïe. Hmm... Bon une façon que j'aime bien de... En fait je me dis j'aimerais trop qu'elle tienne énormément à son oeuvre et qu'elle voit son oeuvre en fait ne plus lui appartenir tu vois. J'aimerais trop ça tu vois. Genre ça c'est ce que je préfère. C'est qu'elle soit vraiment accrochée parce que si elle s'en bat les couilles c'est pas drôle tu vois. Mais genre qu'elle soit vraiment accrochée à son oeuvre et qu'elle soit là en mode Ah non non hein ! Ah bah non vous pouvez pas y'a pas de non 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 pas de personnage non non bah non. Et qu'en fait bah tout le monde s'en batte les couilles et profite parce que bah on s'en bat les couilles de toi meuf. C'est bon t'as... C'est fini hein. T'as écrit tes bouquins maintenant c'est pas grave c'est... Va en maison de retraite raconter tes bêtises là. Mais malheureusement peut-être que maintenant elle s'en tape énormément quoi. C'est grave possible. Mais bon vu qu'elle était du genre à tweeter des conneries sur tous ces personnages tout le temps là. Du coup qu'est-ce qu'on fait là ? Si je prends ça j'ai encore du damage. En fait il faudrait que je dépense tous mes coeurs rouges pour ensuite pouvoir utiliser le lit à la fin de la run mais je peux pas. Malheureusement je pourrais pas me débarrasser de tous mes coeurs rouges quoi. Damage. Ouais elle a fait des persos LGBT. Bah elle a fait Dumbledore. Elle a... En fait au début je crois qu'elle a vraiment commencé par dire... Par amener le fait que Dumbledore était gay. Et du coup bah là à ce moment là moi je me rappelle que sur Twitter du coup il y avait les gens qui étaient en mode quoi ? Et du coup elle se foutait de leur gueule. Et c'est après qu'il y a eu la surcouche en mode... Ah oui mais en fait par contre euh... Il y avait un Dumbledore. Non mais faudrait que je perde vraiment les coeurs rouges. Ah elle a pas eu de propos homophobes. Non mais en fait tu peux... Tu peux discriminer des gens tout en n'en discriminant pas d'autres. Elle ne discrimine pas tout le monde mais euh... C'est que pendant un temps tout le monde était là en mode... Ah du coup d'accord elle soutient la cause homosexuelle bah bien. Et puis juste après elle a rajouté sa surcouche en mode... Ah mais en fait par contre euh... Vous je vous aime pas hein. C'est un peu comme si tu vois demain tu dis bah je soutiens la cause homosexuelle et puis en mode nouvelle règle. Ah par contre euh... J'aime que les blancs tu vois genre t'es en mode euh... Ah attention euh... Je vous avais pas dit cette nouvelle règle hein. Tu vois c'est un peu ça tu vois. Enfin c'est même complètement ça ouais. C'est Dumbledore qui fait cependant ! Ouais c'est ça tu vois. Donc euh... Je vais prendre le coeur noir hein. Et je me casse. C'est la run the beast ouais. Bonne imitation de Dumbledore. Non t'es pas ouf hein hein. J'ai pas testé Outerwine en VR. Ça doit être quelque chose mais moi la VR ça me donne un peu la gerbe hein. Ça compte mais ça compte plus on a déjà le Small Rock. Du coup pour répondre à la question d'il y a 20 minutes ouais euh... C'est pas le drama mais depuis très longtemps. Hum 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 hum. Point 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 point. Le DLC d'Outerwine en VR ça c'est Coach Martien hein. Quoi point 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 point. Encore une fois moi tout mon propos c'est que bah si vous jouez au jeu écoutez jouez au jeu quoi. Enfin vraiment c'est pas euh... Mon propos c'est que le jeu ne lui appartient pas et faites-en bien ce que vous voulez et emmerdez-la quoi si vous êtes pas d'accord avec elle. Et après à vous de décider si vous voulez le payer ou pas en vrai ça changera rien. C'est déjà le jeu le plus préco sur Steam les gens disaient. Si vous voulez faire une économie faites-la en... Si vous voulez jouer un jeu nul allez-y. Non mais en vrai ça se trouve le jeu sera bien. Enfin c'est possible hein. C'est possible que le jeu soit bien hein. Juste là les derniers trailers que j'ai vu de gameplay ça m'a pas plus saussé que ça quoi. En fait je pense que dans tous les cas le jeu sera cool pour... A moins qu'il soit genre en galère technique totale. Je pense que le jeu sera cool pour le côté fanservice de visiter Poudlard et tout. Tu vois genre en mode euh... Bah euh... Tu te balades hop, salle commune machin. T'arrives dans les jardins, la forêt obscure et tout. Dans tout ça euh... Tout ça je pense que ce sera stylé si t'es vraiment libre à certains moments de faire de la visite quoi. Par contre le reste le gameplay des combats euh... Tous ces trucs là ça a l'air vrai. Les quêtes. Le menuing des quêtes et ce que proposent les quêtes ça a pas l'air si fou de... Mais bon. Y'a eu de gros leaks de ce que j'ai compris. Alors sûrement hein. J'ai déjà visité Poudlard dans le 5. Oui oui c'est vrai. Ou Harry Potter 5, Lord du Phoenix, tu peux un peu tout faire. Mais bon c'était euh... C'était quand même plus limité parce que c'était PS2 non ? Non c'était peut-être 360 je sais pas. Je voyais pas cet endroit woke. Ah ouais c'est woke ici attention hein. Attention hein. Attention vraiment hein. Attention vous foutiez les pieds hein. Peut-être vous allez vous salir les pompes hein. On sait jamais hein. Aïe aïe aïe. Des gens vont quoi être contents de visiter le château au bout de 10h. Ils vont râler parce qu'il y a pas de fast travel pour aller où on veut dans le château. Y'aura sûrement du fast travel non ? Ouais la map a l'air tellement grande sur tout ce qu'il y a autour de Poudlard qu'il y a sûrement du fast travel. Non mais c'est clairement mon propos hein. Pour moi t'as ton choix de euh... Moi je suis en mode euh... J'avoue que j'ai pas envie de... J'ai pas envie de soutenir le jeu plus que ça hein. Mais demain tu me dis euh... J'ai envie de soutenir le jeu genre parce que j'aime juste euh... J'aime juste ça euh... La licence machin. Bah oui ça veut pas spécialement dire que t'as envie de filer ta thune directement à J.K. Rowling pour qu'elle fasse de la merde tu vois. Je vois ça comme ça après euh... J'suis en mode dans toute façon euh... Tant que t'es pas cette personne qui va sur Twitter pour dire... Ah ! Ah bah d'accord bah si c'est pour les LGBT alors bah du coup je vais bien acheter le jeu pour foutre de l'argent dans ses poches. Bon tant que t'es pas cette personne là en vrai bon... Parce que ça j'en vois beaucoup hein. Putain sur Twitter des fois tu vois ces gens là. Ok then I grab the Deluxe Edition euh... Avec un drapeau euh... J'ai bêté avec une croix dessus t'es en mode mais mec mais genre... A quel point ta vie peut être triste pour détester les gens comme ça mais c'est terrible hein. Pour ne pas aimer les gens c'était en mode mais... Vraiment mais... Ah ! Ces gens là justement il leur faut le plateau là à 400 balles pour mettre le clavier souris avec le porte-chips là. Qui fait ça ? Mais des gens font ça hein. Je sais pas pourquoi mais des gens font ça hein. Je ne le comprends pas non plus mais... Le fameux plateau hein. Bah Laurent ils ont tweeté que deux des agents étaient lesbiennes l'odore des commentaires. Bah quand Madeleine a été confirmée comme personnage transgenre dans Celeste bah t'imagines pas non plus hein. Ils ont du ban à don sur le Discord de Celeste parce que c'était l'enfer hein. Alors que ça ne t'est pas... Tu sais genre... Après leur argument c'est euh pourquoi vous avez besoin de le faire nanana... A aucun moment dans le jeu... Ça ne t'est euh... Poussé genre en mode eh tiens regarde le personnage est comme ci comme ça. Genre jamais tu vois. Tu dois avoir un drapeau dans sa chambre ou quoi genre... Ils ont été en plus genre en mode euh... Ils l'ont pas affiché de ouf quoi. Mais juste quand ils ont répondu à des questions parce que plein de gens se posaient la question pourquoi il y a le drapeau LGBT dans le jeu et tout. Les gens sont partis en couilles en mode quoi 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 quoi. Bah je trouve ça c'est terrible tu vois. A aucun moment dans le jeu en plus ça n'a une quelconque importance tu vois. Genre leurs arguments sont fallacieux en plus. Pourquoi en parler de base ? Mais ils n'en parlent pas de base c'est ça le pire tu vois. Genre à aucun moment tu vois. Juste si on te pose la... C'est comme ça c'est juste il y a plein de gens qui posaient la question. La réponse a été faite. Et même s'ils avaient voulu en parler de base ça n'aurait aucun soucis en fait. Mais juste là c'était même pas le cas donc les arguments des gens sont fallacieux quoi. Attends de voir si le perso de GTA 6 et LGBT ça va être la cour des miracles. Non mais déjà attends déjà GTA 6 quand il y a eu le leak de gameplay où on voyait le personnage féminin. Donc dans le leak. Présumé hein bien sûr. Apparemment c'était vraiment GTA 6. Donc il y avait... C'était un personnage féminin latino. Bah les seuls commentaires qu'il y avait dans les posts de leak c'était Théma le boule de la latino incroyable. Il est bien gros et tout. Mais putain mais wow. Wow. Incre. C'était que des memes à base de... Genre... Moi la première fois qu'on m'annonce que je vais devoir jouer un perso féminin dans GTA 6. Alors le mec pas content. Et après une fois que j'ai vu son boule, grave content. Attends mais putain mais... Mais la vie de moi. Mais il y a même pas assez de sopalin dans le monde pour écumer les branlettes qu'ils ont jamais effectué dans leur vie quoi. C'est terrible hein. Du coup j'étais à 6 en fait peu importe je pense que... Ce sera la cour des miracles pour ça hein. On revient à l'époque ton braider. Non mais c'est vrai. Je serais pas si pessimiste parce que en vrai encore une fois ça ça a été vu sur Twitter et Twitter c'est une niche. Mais c'est sûr que... Bah quand tu vois ça t'es pas en mode... Ah cool. Mais je serais pas si pessimiste que ça. C'est pas... Ça donne pas l'envie d'être 100% optimiste mais c'est pas... C'est une niche y'a que des mecs en chien. Et hop ! Enfant intérieur hein. C'est vrai que j'étais parti pour unlock Lilith V3 là moi. J'étais parti pour unlock Lilith V3. J'étais premier degré parti pour unlock un perso alors qu'on est déjà sur un perso tainted quoi. Mais au moins écoutez j'ai une vie en plus. Hmm... Gizak a ruiné ma vie heureusement j'en ai une de plus. Gizak a ruiné ma vie putain. J'osais pas poser... J'osais pas poser la question Lilith V3. Bah tu m'aurais... tu m'aurais mindfuck j'aurais fait quoi ? Hein ? Ah bah oui. Ça te fait pas peur de prendre position comme ça dans tes propos avec tout ce qu'il y a comme cancel et autres. Hein ? Non mais tu ne te feras pas cancel pour être anti-discrimination hein. Disclaimer. Disclaimer ça n'arrive pas hein. Tancel par l'extrême droite. Bon en vrai... En plus enfin genre pour moi c'est pas des prises de position ça hein. Genre on veut... En fait on veut nous faire croire que c'est des prises de position qu'il faudrait choisir un camp entre euh... Entre soutenir quelqu'un qui discrimine et de pas soutenir quelqu'un qui discrimine mais en vrai genre non c'est... Pour moi c'est pas un choix c'est juste euh... C'est une réflexion que t'as fait un bon dans ta vie tu vois. Parce que oui après euh... Tu vois tu m'aurais parlé de ça ça se trouve il y a 10 ans j'en aurais eu rien à foutre tu vois. Parce que genre j'avais pas encore euh... Pensé à ça ou quoi et j'aurais été en mode oh euh... J'en sais rien tu vois. Oh comment c'est trop stylé ! Mais non non j'ai pas l'impression de prendre position du tout hein. Comment c'est stylé ? C'est pas si fort hein par contre mais euh... Mais c'est joli ! C'est pas super chelou à contrôler c'est bizarre hein. Je comprends pas trop la synergie mais c'est marrant. C'est original au moins on l'avait jamais eu quoi. Après je comprends que des gens sur Twitch... Il y a des gens sur Twitch qui ont des discours beaucoup plus lisses. Parce qu'ils veulent euh... Ne pas euh... Diviser la commu euh... Être sûr que tous les gens euh... Soit accueillis et potentiellement sub tu vois mais euh... Je sais pas genre ouais... Au bout d'un moment je pense que si tu regardes... C'est comme des fois MV qui s'étonne encore. Tu sais genre... Ça fait des années que euh... Il y a plein de streamers ça fait des années qu'ils streament. Ça fait des années que tu sais à peu près ce qu'ils pensent. Et des fois euh... Tu tombes sur un mec qui balance une dingue dans ton chat et qui est sub depuis 3 ans et tu fais mais... C'est très rare ! Non mais c'est vraiment très rare ! Mais des fois ça arrive et t'es en mode putain mais... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui te regardent et qui savent pas euh... Où ils sont tu vois ? Bah moi le premier il y a des années de ça j'y avais vraiment aucun... J'essayais d'avoir aucun propos euh... Là dessus mais je pense aussi parce que j'y connaissais rien. J'avais pas réfléchi à tout ça. J'étais trop jeune quand j'ai commencé à streamer encore. Je suis encore trop jeune maintenant et j'évolue aussi mais... Genre il y a des années je disais vraiment euh... Il y a aucun sujet qui était admis du genre parce que euh... Juste j'avais aussi pas le... Je savais que j'allais dire de la merde et souvent je disais de la merde aussi tu vois. Je voyais d'autres streamers dire beaucoup de merde et ça me donnait pas envie de le faire. Du coup c'était vraiment interdit de parler de ça. Maintenant ça arrive c'est pas tout le temps qu'on parle de sujets euh... Politiques ? Mais tout est politique bien sûr. Mais en vrai enfin euh... Enfin je pense que euh... Il y a un moment où juste tu grandis quoi. Alors après tu grandis, tu penses des choses... Est-ce que t'es... Est-ce que t'as raison ? Est-ce que t'as tort ? Ah putain hein mais euh... Tu vois demain je veux pas te parler de la guerre entre l'Ukraine et la Russie parce que j'en sais rien. J'en sais rien tu vois. De base je suis en mode de non je ne veux pas qu'un pays soit envahi. Mais je ne peux pas... J'ai pas les arg... Je ne peux pas en parler tu vois. J'y connais rien. Donc ça par exemple on en parlera pas sur ce chat tu vois. Parce que j'y connais rien. Et que je vais dire que de la merde. On a fait notre The Beast ! Et ça c'est une bonne nouvelle. Alors que la guerre en général c'est pas bien. Ah bah ça je peux le dire. Ça vous voyez je peux être cette personne qui dit j'aime pas la guerre. Je n'aime pas la guerre. Voilà. Autant faire Blue Baby. C'est vrai. C'est vrai que maintenant qu'on est lancé euh... Un petit Blue Baby histoire de valider le post-it. Je dis non à la guerre. Des propos audacieux. Ah mais attendez mais ma caméra elle est grave mal mise. Je m'avais pas dit ça. Je m'avais pas dit que la caméra elle était mal mise ce soir. C'est pour ça que je joue pas à Warzone. C'est pour ça que je joue pas à Tarkov. Je peux pas te laisser dire ça. C'est juste un hipster hippie. Ouais. Et moi ça m'avait fait rire c'était euh... Barbarous King qui euh... Un des streamers US qui fait le plus de euh... De revenus par an tu vois si on doit parler des subs. Mais parce qu'il stream beaucoup. Il stream euh... Deux fois par jour quasiment. Il fait genre 4-5 heures le matin, 4-5 heures le soir. Et ça quasiment euh... 7 jours sur 7 euh... Toute l'année quoi. Et euh... Et en fait genre quand il euh... Quand il y avait eu tout euh... Tout le bail autour de l'élection. Trump, les recontages de voix etc. Il avait vraiment... Il a pris position en mode Mais de toute façon genre si vous voulez soutenir Trump Mais cassez-vous de mon stream. Et genre et genre il l'avait dit... Comme ça tu vois. Alors que je suis persuadé qu'il y a plein de streamers riquins Qui pour pas diviser la commu. Faisait exprès de... De pas en parler tu vois. Dire non pas de politique ici. Et ça me fait rire parce que ce mec. C'est quand même quelqu'un qui sur l'année fait le plus de subs au stake tu vois. Hum 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 hum. Oui je pense aussi qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont... En fait qui sont pas d'accord sur euh... Ça arrive hein c'est 100% sûr qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec ce que tu penses. Et qui te suivent. Et en vrai moi tant que t'écris pas des dingueries dans le chat. Ecoute qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je peux pas empêcher en fait y a pas y a pas de bouton. Je vais pas empêcher des gens de regarder mon live. Quand tu respectes les règles en fait genre on peut même pas savoir. Ça m'intéresse pas de savoir ce que chacun sur ce chat pense quoi hein. Ça m'intéresse des fois de savoir ce que vous avez bouffé la veille. Ça oui. Savoir si vous avez mangé un kiwi avec de la peau. Mais j'avoue que je suis pas ce streamer qui pourrait savoir ce que chacun pense. C'est... On sait rien tu vois. Curie jappe. Mais la vérité à la moindre dinguerie qui va à l'encontre des règles sur le chat. Bah personne peut m'en vouloir que je clique sur le bouton ban. Parce qu'en vrai... Genre c'est... Ça marche comme ça quoi. Une géante marinée 30 jours à la petite périgourdine dans le veem. Bah faut en parler à SPP ça. Il aime bien ça hein. Du coup... Est-ce qu'on fait Bleu bébé ? Parce que demain je me lève très tôt pour le dentiste. Mais en vrai... Petite d'air quand même. Je sais pas ce que ça débloque Bleu bébé avec Lilith. Oh la soirée Tinted Lilith où on a fait que ça. Après c'est pas mon perso préféré de ouf non plus hein. Faut acheter quelle version pour l'avoir à faire ? Le jeu sur Steam ils disent qu'il est en anglais. Ouais parce qu'ils ont pas du mettre à jour. Mais si t'as Repentance sur Steam. Donc tous les DLC. Bah si tu prends Repentance normalement t'as tous les DLC. ça doit être un pack à 40 ou 50 balles. T'auras le jeu en français sur Steam. Je serai certain. Mais faut avoir tout. Marked buff. Et Magnetizing ça doit pas être ouf non plus avec elle hein. J'sais pas du tout. Par contre j'espère qu'elle va pas me pranker la dentiste. Parce que j'ai reçu un appel 10 minutes avant que le cabinet ferme. De la secrétaire du cabinet en mode. Ah veuillez me rappeler pour confirmer que vous serez bien là demain à 9h30. J'avais envie de rappeler en mode. Comment vous savez que je suis streamer hein. J'ai envie de rappeler. Comment vous savez que. Comment vous savez que je me lève pas à cette heure là. Du coup j'ai laissé un message aussi. Moi j'ai appelé à 20h en mode. Bah écoutez je vous laisse un message. Parce que j'ai eu votre message. Je serai bien là à 9h30. C'est normal maintenant pour tous les rendez-vous. C'est à cause de Doctolib ? Non y'a trop de gens qui annulent sans le dire c'est ça. Si t'as guillotine c'est win. Yes. Bah je l'ai pris sur Doctolib donc ça va expliquer. Je mange mon kiwi chaque matin j'adore. Sans la peau par contre chacun son truc. Ah ouais on est pas d'accord quoi. Ce jeudi j'avais rendez-vous à 9h30 chez Generali. Je me suis couché à 3h30. Bon par contre je taf pas. Ouais mais bon c'est quand même. Après c'est ta journée elle est un peu flingaque. Je pense que je ferai une sieste. Je mange la peau. Oui ! Le saviez vous ? Non. Non j'arrête ! L'influenceur fruit. J'arrête l'influenceur fruit. J'arrête ce RP. Vous êtes dans la boucle aussi. Je mange uniquement la peau du kiwi. Non mais attends notre joke en faisant des recherches sur la peau de kiwi. J'ai vu que des gens pour la consommer font des chips de peau de kiwi. Et y'a 0 vannes. Je dis au bout d'un moment en vrai je sais qu'elle a plein de bienfaits la chips de... Enfin la peau du kiwi mais bon... Au pire tu manges ton kiwi avec la peau. Pas besoin d'en faire des chips quoi. Bah ça peut être pas mal. Bah je sais pas genre... En plus du coup tu rajoutes de la graisse. Est-ce que tu perds pas le bienfait de la peau du kiwi ? Ça va toi ? Tu me... Oui Patoun. Tout à l'heure il a fait de l'agility ce chien. Et il est trop fort pour passer dans le tunnel maintenant. Moi t'aimes bien le tunnel. Ouh oui. C'est bien mon bébé. Dans les smoothies ça va se nickel. Oui. Comment ? T'as dit un truc non ? Oui. C'est vrai. Là Rosco il vient pour les friandises mais les caresses ici il aime pas trop. Il aime bien les caresses dans le lit, dans le canapes. Mais Rosco il fait vraiment des choses genre j'ai jamais vu un chien faire ça. Genre des fois on est dans le canapes à trois. Et il vient à côté de nous et il se... Il se met sur le dos mais vraiment collé. On va avoir des gratouilles de ventre et si on arrête deux secondes il y... Il se pousse vraiment genre en mode il étire ses pattes sur nous pour bien montrer son ventre et bien coller tu vois. Faut bien que tu le gratouilles. Normal. C'est un chat. Non mais voilà c'est ça il se comporte comme un chat. Normal mon chien faisait ça aussi ça veut H24 des gratouilles au ventre. Y'a beaucoup de chiens qui font ça. Moi comme j'étais pas du tout... J'ai jamais été team chien bah je connaissais pas ça. Au moins un chien ça dormait dans le panier ou pas loin tu vois genre en mode... Mais ça aimait pas spécialement se coller à toi tu vois. Il te veut toujours en visuel mais genre il a sa petite zone à lui et... Et il y reste mais en fait pas du tout genre ça marche pas du tout comme ça. Tu me donnes envie d'aller papouiller mon dogo immédiatement. C'est trop bien en vrai. Moi j'aime trop genre si tu le papouilles à l'encolure là. Tout ce qu'il a en dessous de la gueule là. Et que t'arrêtes. Il prend sa patte comme ça. Non. Non continue. Et même des fois pour être sûr qu'il en a assez longtemps. Pendant que tu lui gratouilles l'encolure il fait exprès de mettre sa patte par dessus. Ton bras. En mode ah comme ça tu peux pas partir. C'est trop chou. Ouais c'est trop chou. Mais ça se trouve en fait c'est pas chou du tout. Ça se trouve il est en mode allez humain fais tout le travail. C'est juste qu'il a une tête de choupinou dans tous les cas avec son grand sourire. C'est trop facile son visage sourit de base. Ça se trouve il a des intentions mauvaises. La clé de bras du dogo. Et ça se trouve c'est ça. Ça se trouve il veut juste me retourner comme au judo quoi. Rendez-vous demain à la SPA pour adopter un dogo. Nice. Et cette fois on joue Devil Deal. Tiens tiens tiens. J'ai une bombe. Y'avait pas un rocher marqué ? Oh Zef on avance. Prends soin de toi l'une alphabet. J'aurais vu mon message en deux parties il y a erreur. Merde j'ai pas vu. Si je main Nico pour les six mois perso j'aime bien Plume mais bon. Ah oui non Plume moi j'aime pas. T'as plus l'habitude des gens qui sont le plus possible. Je suis un peu à côté de la plaque souris. Non mais y'a pas de soucis professeur Fred pour les six mois de prime. C'est sûr que sur Twitch en effet y'a... On avait quitté ce sujet mais c'est moi je lis le message de resub 9 minutes après mais... C'est vrai que y'a plus l'habitude de gens qui... Qui veulent toujours pas parler de sujet du genre. Le Small Rock a été débloqué ouais. Mais on l'a pas touché par contre. Mon char réclame des dingues seulement quand je peux pas me consacrer à lui. Ah mais les chats c'est une méta particulière. Moi je suis team chat à la base mais il faut avouer que les chats c'est... C'est très indépendant et il faut l'accepter quoi. Genre je pense que maintenant que... Que j'ai eu l'habitude d'avoir un chien. Rosco. Bah euh... Bah déjà avoir un chat à la maison c'est pas possible parce que j'ai des allergies mais... Ca ferait bizarre tu vois parce que... Ton chien en fait il peut te solliciter... A peu près quand il veut de la même façon que toi tu peux le solliciter quand... Quand tu veux aussi ça va pas le déranger tu vois. Genre il est même toujours heureux en fait que tu le sollicites. Là où un chat ça peut être totalement le contraire et du coup ça fait... Ca dépend du chat hein c'est vrai. Ca dépend du chien aussi mais il y a quand même plus de chance qu'un chien... Sois heureux que tu le sollicites. Et pour le coup le chat bah ça peut être totalement l'inverse. Et ça doit faire bizarre après. Mais oui mais j'ai connu des chats qui étaient hyper câlins hein. Chez mes grands-parents il y avait des... Et des chats c'est des chats les plus câlins que t'aies vu de ta vie. Dès que t'allais sur un fauteuil hop ça se mettait sur toi, ça ronronnait, ça... Hop ça te faisait la toilette et tout. Enfin c'était des crèmes quoi. J'ai aussi connu des siamois bon... C'était moins des crèmes quoi. Ils étaient incroyables mais... Fallait pas trop les solliciter quand ils voulaient pas quoi. Des chats qui étaient hyper câlins ou hyper canins ? Bonne question. Quand il veut pas ses bastons hein. Tous les chats et tous les chiens sont différents. Ouais ouais ouais. J'ai quand même cette image maintenant de me dire que... Plus souvent le chat montre une indépendance. Et plus souvent le chien montre une dépendance affective quoi. Que tu ressens aussi hein du coup mais... Les streamers ont souvent des chats plus que des chiens d'ailleurs. Alors après les chiens... Quand tu streams ça peut... Enfin il y a beaucoup de streamers streamers qui passent énormément de temps en stream. Et en fait quand t'as un chien ça va pas trop avec tu vois. Moi tu vois par exemple si j'étais pas... Si on était pas en couple... Et qu'il y a Eterna ce serait pas possible. Je pourrais pas m'occuper 100% de Roscoe et 100% du stream. Enfin je serais obligé de... De cut mon activité de stream un minimum quoi. Je serais obligé de faire en sorte de... De déléguer beaucoup plus d'activité quoi. J'apprécie mon moment sur Arte hier. Est-ce que vous avez apprécié votre moment aussi sur Arte ? Oui c'était très très cool. C'est vraiment très bien. C'était bonne ambiance. On a discuté. C'était même... Finalement tu vois ça passe tellement vite qu'à la fin t'es en mode... Ah bah du coup c'est déjà fini. C'est nice. Un moment. Ici a Eternaboss bien sûr. C'est un Eurasier. Pour l'escalation Roscoe. Non mais je vais prendre ça moi. Mais Tarnab elle va à l'usine. Oh je le vois bien le Magic Mush là. Merde ! Dommage. Priest. Saj. Il y a où le Marathon Tricky Tower ? Mais je suis nul à chier à Tricky Tower. Je prends du Allergix quand je joue Guppy vous inquiétez pas. Apparemment Allergix chez Kof Fefe c'est incroyable. Il perd son allergie au chat avec Allergix. Ouais y'en a ils sont influenceurs free, y'en a ils sont influenceurs Allergix. Bon voilà. Go passer 4,9k heures sur Tricky Tower. Bof. Merci Kangdae pour le sub T1 pour 3 mois d'avance. Merci normalement. Mercy, mercy. Bienvenue. Ah mais c'est que ça fatigue un peu là. Toutes les OPSP sont dans la nature. True that. Y'a pas les autres tracks de anti-burst ? Je suis archi-mach sur Tricky Tower si tu veux du coaching. Je sais même pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est un troll. Archi-mach sur Tricky Tower. On a déjà fait pour la machine de innovation. C'est un rang ? Ah mais y'a du classé sur Tricky Tower. Y'a un mode classé et tout. C'est les rangs online. Ah ouais. Il est archi-mach quoi. Le mage noir. Non mais en vrai j'ai pas spécialement envie de jouer à Tricky Tower. Ça fait plaisir comme ça de temps en temps en multi mais moi de mon côté bof. C'est pas mon game. Y'a des worlds. Arrêtez de me brasser Barbistien. Les worlds de Tricky Tower. Oh non y'avait le D6 pendant 2 secondes. Après ça c'est bien aussi. Moi ça se trouve y'a vraiment des worlds de Tricky Tower et je suis désolé. 1 milliard de cash prize. Ah c'est bon j'y crois plus. J'y ai cru pendant 2 secondes et là j'y crois plus. Dommage. Si t'avais dit 1 million j'aurais peut-être cru. Bordage girl c'est trop tard là. Ah non c'est pas trop tard parce qu'on pourrait avoir la boîte et tout mais bon. Purée mon stream saute c'est trop chiant. Bah tranquille tu viens sur ma chaîne pour parler de ton stream à Eterna. Bah allez-y aller sur sa chaîne. Super. Peut-être qu'ils pourront régler ton problème de stream qui saute. Génial. A plus ouais bah Solong. Bonne soirée à toutes et tous. Moi je vais essayer de finir ma run là. Bande de bâtards on est que 2. La lune. J'ai pas clé infinie. Oh vu. Je l'avais pas vu ça. Tu l'apparèdes en retour. On aurait fini le post-it ce soir vraiment si c'était pas High Priestess inversé quoi. Imagine toutes les cartes rouges inversées que je vais voir pendant un temps ça va être High Priestess inversé. Juste parce que je l'ai débloqué. Oh non non. C'est pas possible d'imaginer ce monde là je suis désolé. Eh mais c'est Doom dans Isaac ou quoi là la musique ? Doom Eternal. Doom Repentance. Et bah ça fait quoi il Priestess inversé ? Ça fait comme quand t'as la Broken Shovel pour aller débloquer Forgotten. Là t'as plein de pieds qui te suivent pendant longtemps là. C'est l'enfer hein. Je pourrais jamais re-stream on sera en concurrence ou quoi ? Très trop bien ouais. Enfin pas la concurrence en concurrence. Bah les horaires. Ça dépend ouais. Je pourrais devenir streameuse du matin. Genre 9h. Le matin de 14h. Ça impliquerait de démissionner du coup. Petite rupture conventionnelle à base de 10 ans de chômage. 9h de la nuit tu parles ? Elle fait peur la musique. C'est la musique du Void dans... Pour Mudes ? Faut faire deux viewers let's go. Ah bah voilà. Mais Ethernet elle pense qu'aux viewers. Elle pense qu'aux nombres et aux stats. Il va peut-être dû essayer de le nourrir lui. Les coffres rouges. Ah oui j'ai la clé en or let's go. Il est éteint. Oh non non non. Je prends les deux. Je prends les deux. Je vais pas claquer D6 sur un seul truc. C'est pas ouf. Restera Forspoken ou Ozef ? Ah vraiment Forspoken ça m'intéresse pas des masses. Depuis le premier trailer j'y crois pas du tout. Le jeu me vend rien. Désolé pour le coup vous ne... Ça vous ne le verrez vraiment pas ici. Tiens tiens tiens. La Red Key, le retour. Petit moment Red Key. Bon on l'a déjà eu hein. Quand on a débloqué le premier personnage teinté. On l'a eu à la Red Key. Faut utiliser pas la lune je sais pas. Voilà je l'utilise comme ça c'est fait. Et là la Death List me donne un truc de fou. Une pilule. Je vais re-récupérer mon D6, D20. Cracket Dice. Le fragment de D. On est reparti. A Death 2 ça risque plutôt d'être 2024. Enfin je dirais à Death 2 en 2023 ça va être l'Early Access. Bon donc pas que ce soit une mauvaise chose mais... La full release ça risque plutôt d'être l'année prochaine. Frappez moi j'ai jamais joué à Hollow Knight. Non. Enfin on va pas te frapper quoi. Par contre si jamais il est sur le Game Pass tant il le teste hein. Mais personne va te mettre des grandes tartes là hein. Va te mettre des petits 600 mais... On va pas se batter hein. C'est sur Switch, Hollow Knight ? Oui. The World ! No. Est-ce que je prendrais pas le no ? Bah si je prends le no j'aurais vraiment pas Guppy. Donc no. On a fait ce terror la dernière fois là hein. Le Bélier ! Zoom 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 la vitesse ! C'est qui mon perso préféré ? Euh... The Lost je pense, V1. Ça va. C'est qui mon perso préféré ? C'est ok comme question. C'est pas des fois quand on me dit c'est quoi tes 5 persos préférés que je suis en mode. Waouh. De toute façon il y a une tier liste. Est-ce que dans Isaac certains persos sont mauvais comparé à d'autres ? Oui. Oui oui oui. Clairement. Oh ça aurait... Bah non ça pouvait pas être là. Je suis trop con. Euh... Désolé mais ça part sur un Diplopia en vrai. Oh dommage. C'est quoi mes 3 pires jeux de 2018 ? Oh facile ! Enfin une question simple. Dans le jeu il y a des vraies morts obligatoires, il y en a 100. Il faut faire 100 morts obligatoires pour débloquer un item. Mais tu peux faire en sorte de dire bah là je fais exprès de mourir 100 fois. Tu peux faire ça. Techniquement la save 0 mort est possible. Juste à un moment donné, tu montres, tu vas à basement 1 et tu fais 100 fois, tu fais exprès de perdre. Tu vois. Oh ça va ça aurait pu être bien plus vénère en vrai. On repart quand même avec 5 items. On a vu pire. Par contre pourquoi j'ai pas Diplopia le Dice Shard ? Mais quel connard ! J'ai pas posé le Dice Shard par terre, je suis trop con la vérité. Ça sert à rien le Dice Shard D20. Ah oui c'est vrai ça. Ah oui. Bah de fait, j'aurais juste eu le sum. Bien vu, bien vu, bien vu. Vu que je peux pas tenir les deux en poche, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Y'a pas de misplay en fait, c'était prévu. C'était pour voir si vous suiviez là ceux qui connaissent un peu les manipulations. Ça va, le chat suit. C'est bon, vous pouvez passer au niveau supérieur de Isaac. Admi en classe sup. Pourtant c'était un petit piège hein. Oserais-je dire que potentiellement un piège dans lequel je pourrais tomber si j'étais un peu fatigué ou ce genre de choses. Bon là, évidemment pas ce soir. J'aurais pu être e-roll, on perd trop. Bien bien, bien sûr. Avec très peu de probas hein. Quand même. La fatigue chez le dentiste. Arrêtez, la journée de demain n'existe pas encore. En vrai si, parce qu'on est déjà passé à demain mais... Elle fait peur la musique là. Pourquoi c'est spooky comme ça ? C'est la musique du Devil Deal. Au pire j'y vais pas hein, chat le dentiste. C'est vrai qu'après avoir laissé un message sur le répondeur qui confirme que t'y vas t'sais. Au pire j'y vais pas. C'est le stade vraiment au-dessus quoi. En vrai bon. Je prends juste ça pour un item de DD. En vrai même je le garde. Je sais pas pourquoi je le remettrai, je le reposerai. Et bien tout de même, on a fait un beau womb complet là. J'avoue que si je vais chez le dentiste et qu'on me détartre j'aurais pu... J'aurais plus de quoi m'enlever des trucs entre les dents. Necronomicon je l'ai eu ce soir. Dommage. Ah oui dommage. Oui d'accord, ça pouvait pas être remplacé par un item de Devil Deal. Donc il faut payer le cube de viande avec des cœurs. Quelle angoisse. Waouh. Gibululululb. En vrai on va suer dans les runs, dès qu'on attaquera des personnages plus difficiles. Juste pour l'instant j'essaye de clear un max de contenu qui est sûr d'entre guillemets. Il y a plus de chance que je n' task pas. J'ai déjà ramassé tous ces livres. et on a encore de la route il y a encore pas mal de choses qu'on peut clear sans mourir je pense faut juste pas que je refasse une erreur à la con sur Forgotten comme l'année dernière c'est déjà Bouform ça y est mon dentiste tu t'as énormément de rendez-vous les gens ne sont pas venus s'en prévenir et d'essayer de facturer 30 euros par demi-heure prévue en cas d'absence non prévue 24 heures à l'avance ou attends facturer 30 euros par demi-heure prévue en cas d'absence non prévenue 24 heures à l'avance et légalement ça passe ou pas parce qu'en fait est-ce que tu peux vraiment facturer oui ok uniquement en dépassement donnerait un ça te tenterait de faire une save no death tu meurs tu reset ta save bof le je meurs j'ai déjà réfléchi mais en vrai je meurs je reset ma save ça risque d'être quand même un peu long à mettre en place et bah je prends tout voilà le death 4 qui arrive le deuxième pas du tout comment se dégoûter du jeu bah ouais en vrai les saves sont vraiment très très longues quoi donc je meurs je reset ma save il peut vraiment se passer des choses genre sur ultra hard ou sur ultra hard et sur le défi bugué tu peux vraiment mourir juste parce que le jeu le décide donc il faudrait trouver un moyen de les faire très rapidement et ensuite devoir safeiser tout le reste le truc c'est que tu mets du temps à les débloquer ces trucs là quand même ouais bah cas ward c'est pareil c'est full rng rendu à 651 succès mort sur plume mais y'en a que 637 donc ça va c'est bon non y'a 0 save 0 death qui ont été revendiqués en tout cas sur repentance après sur les versions d'avant oui clairement mais voilà oeuf mystère je déteste cette salle c'est incroyable qu'elle existe encore c'est tellement l'abus non je reset pas si je meurs on discutait de ça mais vous inquiétez pas je ne ferais pas ça bon ouais c'est bon t'es une petite lilith là on va pas te revoir avant longtemps tant mieux c'est bon c'est pas mon personnage sur lequel je suis le plus fou donc allons-y on aura le gridiller à faire mais pas tout de suite ça débloque vraiment un truc que j'ai pas envie de voir pendant longtemps on y reviendra plus tard sur le gridiller en vrai je pense quoi de l'arspace qu'a stop Isaac je pense qu'il a bien expliqué pourquoi c'est totalement compréhensible les jumeaux 276 et un premier post-it qui a l'air un peu rempli mais qui ne l'est pas attention 266 GG au revoir YouTube bon allez il faut que je me casse comme un voleur parce que la vérité demain je me lève très tôt pour aller chez le dentiste du coup il faut aller faire la VOD et aller se piéuter et réussir à dormir bien